J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, partagez la vidéo. La troisième route du Cap-Ross. Ah là 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 là. C'est lui qui manque à la pelle. Mais comme les gens là, c'est pas nous, on paie leur connexion. Donc on va commencer l'émission. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis Boakwassi à CFX. Et aujourd'hui, nous présentons l'émission Sous le Baobab. Avec Maître Zoku, qui est le modérateur. Avec Diz Zago, qui est l'homme qui aime les Suédoises. Et avec Bohu Tchester, l'homme qui aime flinguer. Vous le connaissez. Donc, on va commencer sans plus attendre l'émission. En laissant Maître Zoku introduit comme d'habitude sans vaseline. Maître Zoku. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont là. N'oubliez pas de partager. Partagez à vos proches. Partagez à tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés. Vous connaissez ceux de vos proches que ce genre de débat peuvent intéresser. N'oubliez pas de leur partager la vidéo. De leur amener une boxe des notifications, des invitations à participer à l'émission. Aujourd'hui, le thème, c'est « Municipal 2023, les faiblesses objectives de l'opposition ivoirienne ». Nous allons essayer de discuter, parler des points qui empêchent cette opposition-là de permettre aux proches de passer un cap à une autre configuration politique. C'est-à-dire, cette opposition-là qui dit œuvrer pour le bien-être du pays et des populations. Cette opposition-là qui dit œuvrer pour la bonne gouvernance, pour l'effectivité de la démocratie en Côte d'Ivoire, pour la vraie indépendance du pays, pour une indépendance qui va faire en sorte que toutes les indépendances de ce pays-là soient gérées par le pays, selon les intérêts du pays, afin de pouvoir offrir aux populations le bien-être qu'elles attendent. Cette opposition-là, on va essayer de passer au scanner les différents points qui font qu'elle est faible. différents points qui la faiblissent dans sa tentative, dans ses manœuvres pour resituer aux Ivoiriens la Côte d'Ivoire de leurs rêves. Voilà le but de cette causerie-là. Donc, on espère que vous allez participer, vous allez apporter vos analyses pour qu'à la fin, on puisse tirer cause, on puisse mieux comprendre cette opposition-là, on puisse lui faire les meilleures suggestions. Parce que certainement, certains d'entre vous ont des relations dans les instances des différents partis d'opposition. Donc, ce qu'on dit ici, ça peut être intéressant à relayer à ceux que vous connaissez qui ont des responsabilités dans ces partis d'opposition-là. Vous pouvez leur dire, voilà ce que les gens pensent, voilà ce que les gens n'ont pas compris de vous, voilà ce que les gens attendent de vous. Voilà. On souhaite que cette opposition et cette émission-là apportent quelque chose, voilà, en termes de suggestions, en termes d'idées, de propositions, voilà. Donc, Boakwassi, voilà en gros ce autour de quoi va tourner cette petite causerie sous le Baobab. Donc, dis Zago, qu'est-ce que tu peux déjà dire en ce qui concerne la faiblesse ? Qu'est-ce qui, selon toi, empêche l'opposition de bien jouer son rôle ? Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour Armando, bonjour à toi. Bon, il y a Kester qui n'est pas encore là le flingueur. Bon, je pense qu'on avait déjà annoncé ce titre-là parce qu'on est des Ivoiriens et qu'on veut le bien de notre Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on a traversé depuis ces années-là. Bon, il y a beaucoup qui ont investi leur espoir dans la politique. La politique, c'est un peu, je vais dire, la seule plateforme, je vais dire gouvernementale, mais je vais dire nationale, dans laquelle on peut s'ancrer pour pouvoir participer au mieux au changement et au progrès de la Côte d'Ivoire, de notre pays. Donc, il y a les leaders, il y a les partis d'opposition, il y a le peuple. Ce n'est pas tout le monde qui peut être leader, il y a des gens qui sont militants, qui sont le peuple et qui ont confiance aux leaders, aux partis politiques. C'est comme ça que c'est fait. Alors moi, je pense que déjà, il faut que les leaders politiques en Côte d'Ivoire sachent cela et ils se disent que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est une volonté peut-être personnelle, mais en même temps, c'est de vouloir représenter le peuple, ceux qui sont en back office. Donc, tout le travail qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est pour ces personnes-là, mais pas pour eux. Mais moi, ce que je retiens dans l'ensemble, depuis ces dernières années, j'ai l'impression que la première faiblesse, c'est un peu, si tu veux, l'offre un peu des leaders politiques. On a l'impression qu'en fait, ils sont dans la politique. C'est plutôt pour eux, ce n'est pas pour le peuple. Donc, on voit des égaux de part et d'autre qui sont dispersés. Surdimensionnés. Surdimensionnés, qui sont éparpillés. Et je veux dire qu'ils ne font pas le bien du peuple. Et il y a des frustrations depuis des années. Et je pense qu'en politique, c'est ça. Il faut aussi dire que ce que je suis en train de faire, c'est d'abord pour le peuple, mais pour les échéances futures, pour tout. Parce que dans la politique, il y a les municipales, il y a la députation, il y a les présidentielles, il y a tout, quoi. Donc, les erreurs qu'on peut faire aujourd'hui, ça peut entraîner des conséquences sur toutes ces actions-là demain. Donc, est-ce qu'ils ont pensé à ça ? Je ne pense pas trop. Et je remarque que ces égaux-là allaient avoir des conséquences dans les prochaines actions qui vont se passer. Là, on est en 2023. Mais on était en 2020, on était en train de, comment ça s'appelle, critiquer cela. Mais les gars, ils se disaient, bon, bon. Et les conséquences, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ce que je vois. En généralité, dans le général, c'est vrai, il y a les élections. Ils se présentent. On a annoncé que c'est le 2 septembre. Il y a tout ça. Mais je savais qu'il va y avoir des conséquences. On va les décortiquer. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai juste l'impression qu'il y a trop d'égo un peu dans les politiciens. Et qu'on va les décortiquer. Je pense qu'on va en avoir beaucoup. Parce que c'est une logique. Et je sais que vous allez apporter aussi des informations et qui vont sortir de ce que je viens de dire, la dispersion des politiciens, des leaders politiques, qui sont un peu égocentriques. et qui ne font pas, j'ai l'impression, cette politique-là pour le peuple, mais pour eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est ce que je remarque déjà. Voilà. C'est ce que je remarque déjà comme faiblesse historique. Parce qu'il y a les faiblesses en amont historique aujourd'hui et les faiblesses de demain. Il y a trois parties. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de faiblesses qu'on va rélever. Mais voilà un peu mon introduction, quoi. Voilà. Oui. Alors, moi, si Manzoku me permet, je voudrais mettre aux oeufs. Je dis, vas-y, quel est ton mot à la suite de ce que D'Aleba vient de dire ? Alors, aussi, pour compléter l'introduction, je voudrais déjà faire un récapitulatif de tout ce que l'opposition isoïenne a fait depuis 2020. Mais bref, quoi. C'est-à-dire qu'en 2020, pour la violation de la Constitution, pour les élections de 2020, l'opposition s'est braquée comme un seul homme pour faire ce qu'ils ont appelé la désobéissance civile, s'ils vous en soutenez. Et il y a eu le... Comment ils appelaient ça ? Le CMT ? CMT, pardon. Vous m'entendez ? Allô ? Oui, on t'entend, on t'entend, on t'entend. Alors, il y a eu le CNT, la CNT ou bien le CNT, je ne sais pas, c'est le comité national de... Bref, il y a eu le CNT et on a vu dans un stade des gens qui se sont retrouvés pour dire non au viol de la Constitution, non au troisième mandat. et franchement, ça a donné un certain courage à la population qui s'est dit que, ah, il y a une possibilité au moins de pouvoir changer la donne par rapport à quelque chose qui nous paraît injuste. Et bizarrement... Mais rappelle, le CNT, c'est quoi ? C'est quoi ? Le Conseil national de transition ? Le Conseil national de transition, voilà. Voilà, il s'est écrit, voilà. Merci, Quadu Armando. Et ils se sont retrouvés avec plein de personnes de parties de différents horizons et tout. Et on a même vu des gens du RDR venir rejoindre ce comité-là pour pouvoir... Ce conseil-là, pardon, pour pouvoir vraiment le faire grossir et essayer de faire en sorte qu'on puisse passer à autre chose. Mais malheureusement... Je dis bien malheureusement... Ce qui s'est passé reflète un peu la psychologie même des Ivoiriens en général. C'est-à-dire que devant l'argent ou bien devant le confort, devant les intérêts personnels, beaucoup d'Ivoiriens peuvent baisser leurs culottes et se laisser prendre comme le sous-doyeur veut. Excusez-moi des termes un peu durs, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Et dans ce Conseil national de transition, le vrai problème pour moi, c'était la détermination afin qu'on respecte strictement la constitution que nous nous sommes librement donnée. Je répète, pour moi, dans ce Conseil national de transition, la base de cette union était le respect scrupuleux de la constitution que nous nous sommes donnés. le viol de la constitution, lui, il a passé outre parce qu'il avait les institutions régaliennes dans ses mains. Il avait l'argent du pays dans ses mains. Peut-être que certaines personnes ne vont pas aimer ce que nous disons aujourd'hui, mais c'est la base de nos réels problèmes en Afrique en général. Il y a un groupe qui se permet tout. Et puis maintenant, quand il a les armes en main, il peut écraser tout le monde, il peut faire tout ce qu'il veut. Et la population accepte. Parce que, on en fait comment ? On en fait comment ? On en fait comment ? C'est toujours comme ça, ça se passe. Et c'est toujours comme ça, ça se termine. Et toujours, la même population vient se plaindre, pleurer. et surtout, le plus énervant, c'est que ceux qui acceptent ça sont toujours en train de pleurer pour des aides. La vie est dure, c'est difficile, il faut m'aider, pardon, aide-moi, je ne m'en sors pas, aide-moi, aidez-moi, 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 aidez-moi. Alors que vous êtes sur une terre qui est riche potentiellement, il suffit simplement que des gens de bonne volonté, de bonne foi, honnêtes, justes et correctes puissent avoir les rênes du pouvoir dans les mains. Mais pour ça, encore là, il faut qu'on bavane, il faut qu'on discute, il faut qu'on pleure, il faut qu'on crie, il faut qu'on explique, il faut qu'on, je ne sais pas, on est obligé de s'épuiser à expliquer des choses aussi simples. Joe, normalement pour moi, l'esclave qui n'est pas conscient qu'il est esclave n'a même pas le droit de se plaindre, il n'a même pas le droit de dire un mot, il subit, point final, il ferme sa bouche et puis il naît en esclave, il vit en esclave et il meurt en esclave dans le silence. Mais quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne le fait pas, il y a quelque chose qui te coince, il y a quelque chose qui fait que toi, ta vie, tu ne vis que en rêvant d'avoir une vie normale et du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, tu n'as fait que rêver de cette vie normale et des gens maintenant qui sont un petit groupuscule vivent toi tes rêves et te regardent et te gardent dans cette condition-là sciemment et que tu sois incapable de dire à un moment donné non, je ne sais pas ce n'est pas une affaire de faire la révolution, ce n'est pas une affaire de détester, haïr des gens, non, c'est juste une affaire de respecter le droit, donner les mêmes règles et les mêmes droits à tout le monde afin que celui qui mérite puisse être au manœuvre, afin que celui qui doit diriger le peuple, la population vers des jours meilleurs fasse son travail correctement et tranquillement. Ça, je ne sais pas si c'est le processus démocratique que je viens d'expliquer de la façon la plus simple possible, mais c'est ça qui est la base de tout ce qui est en train d'arriver actuellement. Encore une fois, les Ivoiriens qui sont inconscients, je n'ai pas dit tous les Ivoiriens, les Ivoiriens qui sont inconscients de la tournure des choses actuellement, n'ont pas idée de ce qui peut arriver d'un jour à l'autre, de violent ou bien d'inédit. Je dis bien d'inédit. Sincèrement. Et après encore, c'est les mêmes qui vont pleurer, qui vont souffrir et qui vont encore s'étonner, qui vont prier, appeler au Seigneur, appeler à ceci, parce qu'aujourd'hui, là, on parle. Ceux qui mangent à leur faim aujourd'hui, ceux qui ont des petits boulots ou bien leur petit poste quelque part où ça va, ce qu'on est en train de dire actuellement, ils s'en battent les boules mais alors ils s'en foutent. Ça ne les regarde pas. Mais dès que la machine sera déréglée et qu'à la fin du mois, ils ne pourront pas aller à la banque où il n'y aura pas de versement, leur salaire ne va pas passer et qu'ils n'auront pas d'argent parce qu'il y a telle ou telle crise ou il y a tel ou tel problème, c'est là maintenant qu'ils vont se réveiller parce que leur confort est en train de partir, parce que leur tranquillité, leur sérénité qu'ils avaient là, parce qu'ils mangeaient bien par rapport à tous les autres. Comme c'est en train maintenant de devenir comme les autres qui ont des problèmes, là, ils vont se sentir concernés et il sera trop tard. Il sera trop tard pour faire machin. C'est maintenant, avant que ces événements-là arrivent, nous faisons ce genre d'émission, ce genre d'intervention, ce genre de discussion pour que les Iboriens puissent prendre conscience que la paix, la stabilité, la tranquillité. Ça ne peut être que quand les institutions, quand les gens qui sont au pouvoir font tout ce qu'il faut pour que la justice soit et que les choses soient claires, transparentes et que vraiment le plus fort, comme on dit sur le plan politique, qui a le plus de personnes, quand ils gagnent, ils gagnent. ou bien s'il a le droit de participer à une élection, on le laisse participer à cette élection sans chercher des poux dans les cheveux des gens pour justement créer la chianlis après. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est à peu près le même schéma que ce qui s'est passé à l'époque où M. Ouattara était interdit de se présenter des élections. C'est exactement la même chose mais pour des raisons différentes. C'est le même schéma et rappelez-vous d'une chose, le monde est en train de changer. Le Burkina Faso de l'époque où M. Ouattara voulait être président, il voulait se présenter et puis on disait non tu ne peux pas parce que c'est ci, parce que d'un ami, d'un ami, d'un ami. Le Mali aujourd'hui qui était à l'époque aussi au parfum de ce qui se passait en Côte d'Ivoire, ce n'est plus le même Mali ce n'est plus le même Burkina. La chose, si vous n'êtes pas conscient de ça, on va vous dire les c'est-à-dire que les valeurs se sont inversées. Ceux qui étaient au pouvoir au Burkina à l'époque où M. Ouattara ne pouvaient pas se présenter en Côte d'Ivoire ne sont plus là. Et la chose a complètement changé, la donne a complètement changé. M. Ouattara aujourd'hui ne peut pas s'amuser à aller au Burkina. Il peut monter et descendre, il ne peut pas. Ou bien c'est il faut me dire aujourd'hui à l'époque M. Ouattara allait au Burkina c'était une super star. Aujourd'hui M. Ouattara ne peut pas mettre un pied au Burkina et il ne peut pas le faire au Mali non plus. Donc prenez conscience que ce n'est plus la même chose. Que si il y a un problème en Côte d'Ivoire la longue frontière avec le Mali la longue frontière avec le Burkina je ne parle pas de la Guinée parce que la Guinée c'est autre chose. Mais ces deux pays là simplement on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous savez c'est quand on ne sait jamais là que c'est dangereux. Sinon quand on sait là il n'y a pas de problème on peut gérer. Mais quand on ne sait jamais là c'est dangereux nous ne voulons absolument pas qu'il y ait des troubles dans ce pays là. Et pour ne pas qu'il y ait des troubles il faut que les choses soient faites de la façon la plus transparente possible la plus juste possible la plus correcte possible pour qu'il n'y ait pas dans la bouche de quelqu'un une occasion de dire que non je ne suis pas d'accord donc par rapport à ça j'ai mélangé. Que tout le monde c'est clair 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 quand quelqu'un est célèbre vous dit non je ne suis pas d'accord je dis ferme ta bouche parce que tout le monde on l'a vu ici c'était clair clair tout le monde a eu la même chance tout le monde a eu le même truc maintenant c'est le peuple qui a décidé. Voilà pourquoi nous faisons ces émissions voilà pourquoi nous parlons parce que si jamais vous vous amusez par les vos prières par les vos croyances par tout ce que vous faites les entités supérieures le monde au-delà de nous s'il y a une chose que les gens n'aiment pas c'est l'injustice s'il y a une chose que ces choses-là n'aiment pas ces entités n'aiment pas c'est l'injustice c'est le désordre tout ce qui va conduire au désordre c'est-à-dire que la décision d'un individu qui n'est pas honnête la décision d'un individu ou bien quelques individus qui ne sont pas honnêtes qui vont engendrer la mort de plein de personnes innocentes ce n'est pas insupportable on vous prévient encore une fois voilà pourquoi nous faisons cette émission pour prévenir l'opposition ivoirienne pour mettre à jour toutes leurs incongrités tout ce qu'ils font qui fait que vous donnez du moulin du grain à moutre à ceux qui sont au pouvoir qui justifient leur comportement leur attitude parce que ces gens qui sont au pouvoir je vous assure eux ils ne respectent que ce qui peut les menacer ils sont un peu comme les occidentaux ils ne respectent que ceux aussi qui sont forts qui ont la force mais si jamais entre vous ils détectent la moindre division ils n'auront aucun respect aucune considération ils feront ce qu'ils ont envie de faire donc l'émission d'aujourd'hui on va énumérer point par point les faiblesses de l'opposition et puis maintenant c'est à eux de voir s'ils veulent ils continuent comme ça s'ils veulent maintenant ils réfléchissent et puis ils trouvent une solution pour qu'aucun innocent dans ce pays n'a pu se perdre M. Zocou j'en ai fini voilà oui merci beaucoup merci beaucoup donc on retient que Dizago dans un premier temps concernant les faiblesses de l'opposition il a évoqué le fait qu'il y ait beaucoup d'égo au niveau des leaders de l'opposition chacun est préoccupé par ses ambitions personnelles chacun est préoccupé par son image sa statue plutôt que de penser vraiment à ce qui va rendre l'action efficace pour que le changement advienne dans ce pays à la suite de Dizago Boakwassi est intervenu après avoir planté le cadre général après avoir fait un détour un petit rappel de ce qui s'est passé en 2020 il a su tout en tant que faiblesse parler du fait de la vénalité c'est-à-dire il a parlé du fait que les opposants sont facilement corruptibles que face à l'agent leurs convictions n'ont plus la même force et c'est ce qui a fragilisé l'opposition et qui a fait que l'essai de 2020 au moment du CNT je crois c'est le conseil national de transition l'essai n'a pas pu être transformé je reviens vers Dizago de façon concrète parce qu'on va essayer d'être précis dans nos dénonciations quel leader de l'opposition quels sont les leaders qui ont fait montre des go surdimensionnés au détriment même de la lutte qu'est-ce que tu peux dire de précis afin que les partisans des leaders qui nous écoutent bien sûr les collaborateurs de ces leaders puissent avoir quelque chose à noter Dizago qu'est-ce que tu peux nous dire de précis quel leader et quelle est la conduite que toi tu as pu décrier au niveau de tel ou tel leader qu'est-ce que je peux décrire bon d'abord ce que je veux dire il y a des gens qui nous écoutent et cette émission sera partagée parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils écoutent l'émission en boucle mais je vais noter déjà la sensibilité des Ivoiriens la sensibilité des Ivoiriens la sensibilité des Ivoiriens c'est que les Ivoiriens aujourd'hui ils sont dans les partis politiques et ils sont attachés aux leaders politiques je ne sais pas si c'est pas sensibilité de l'héritage ou bien culturel ce qui fait que quand tu touches à ces personnes-là ils ne sont pas objectifs ça veut dire que eux il ne faut pas toucher à la personne je pense je note encore que c'est une erreur des leaders politiques parce que le leader politique c'est lui qui éduque le militant à la vie politique pour lui dire la vie politique voilà ce qui se passe voilà pourquoi on est dedans mais eux-mêmes les leaders ils ont éduqué leurs militants à les aimer à aimer leur ego à aimer leur personnalité plus que même la vision politique là pour laquelle je pense ils sont dans la politique alors ce qui fait que là tout de suite on va critiquer ça c'est un petit truc je sais il y a des gens qui nous écoutent mais qui sont là qu'est-ce qu'ils vont dire des babots qu'est-ce qu'ils vont dire des hauts des bédiers les pédéces qu'est-ce qu'ils vont dire des choses du COJEP et je veux vous dire la vérité les COJEP voilà tout ça là et chacun là pour eux c'est dur il ne faut pas toucher à ça mais je suis en train de regarder l'affiche qu'on a faite elle est belle les gars je vois les leaders je vois les leaders politiques qui sont là-dessus avec Bago avec M. Bédié et quand je regarde l'affiche je rigole un peu je regarde M. Bédié avec ses lunettes noires comme une star je vois M. L'oncle Bago que j'adore je vois ce rodiome qui est sorti de la fessie le petit gars qui a fait le coup des temps dans la Côte d'Ivoire et aujourd'hui sa posture il y a beaucoup de fierté dedans et quand je vois ces photos la posture il y a beaucoup de fierté mais quand tu prends chacun dans l'histoire il y a beaucoup d'erreurs que chacun a fait de mal contre le peuple ivoirien nous nous sommes le peuple tout ce que nous on veut là c'est que vous soyez des leaders vous prenez le pouvoir vous allez changer les choses sur tous les plans mais quand tu les regardes là est-ce que c'est pour ça réellement je veux dire aujourd'hui ces gens cela ils le font et les militants ne voient pas ces erreurs quand tu touches à ces personnes là il ne faut pas toucher je dis non je ne touche pas je les aime moi mon oncle je l'aime Bédier je l'aime il est dans l'histoire de la Côte d'Ivoire bon bref mais ce qu'on se demande c'est est-ce qu'aujourd'hui ils sont dans la vision politique des Ivoiriens c'est ça aujourd'hui quand tu n'es pas dans une vision tu la bac et quand tu la bac tu fais des erreurs qui se succèdent et qu'on en arrive là voilà les élections municipales il y a beaucoup de choses qu'on va noter M. Bédier il est au PDCI aujourd'hui c'est le leader du PDCI RDA mais regardons dans l'histoire Armand a parlé du CNT le conseil national de transition mais le conseil national de transition a été créé à l'issue de la rencontre entre Bédier et Ouattara au Golfe donc après Bédier a dit non bon écoute on va se rencontrer entre nous les leaders comment ça s'appelle les partis politiques et puis comment ça s'appelle les autres comment ça s'appelle ces personnes là bon les acteurs en fait s'ils font de la politique en Côte d'Ivoire pour baisser un peu l'attention en Côte d'Ivoire pour trouver un autre cadre de dialogue mais Joe quand tu regardes pour moi c'est clé c'est clopin clopin même chose là qui se suit c'est l'erreur qu'il a pu faire dans le passé il essaie de rattraper ça mais d'une autre mauvaise manière parce que le CNT était présidé par qui par l'ONU qui est l'ONU on sait très bien qui est l'ONU l'ONU là c'est eux qui installent les gens dans les pays qui font ceci et qui disent ah quand ça va pas là ils passent un coup de fil au gars pour dire hé comme ça va pas là change fais ceci fais cela ça veut dire qu'on est toujours sous la gouvernance de ces personnes là ils vont trouver des cadres dans lesquels on va s'installer pour créer un semblant de dialogue alors que c'est pas un semblant de dialogue c'est un semblant de dialogue mais qui va aboutir à rien ils sont tous sous la domination de ces personnes et donc c'est comme ça le CNT a été créé après M. Bédié s'est élevé il dit on dissuie le CNT nanana on va encore trouver un autre truc on va faire ceci bon ça ne répond pas aux exigeants des Ivoiriens ce sera au moins j'ai dit donc il y a des erreurs qui ont été faites dans le passé et que les acteurs de l'opposition les mêmes qui ont créé les conflits je l'ai dit qui ont créé les conflits en Côte d'Ivoire qui sont détournés de leur je veux dire leur trajectoire qui est censée protéger le peuple élever le peuple mais on a l'impression que c'est des choses personnelles qu'eux-mêmes ils ont mis en place pour eux-mêmes Bédié a fait des erreurs dans le passé tous ceux qui veulent participer tous ceux qui veulent participer écrivez je veux participer et on va vous inviter de le voir s'il vous plaît écrivez je veux participer n'envoyez pas faire les demandes comme ça au hasard s'il vous plaît écrivez je veux participer donc dans le passé Bédié a fait des erreurs on va noter ça on va pas aller trop loin prenons la 2010 Bédié a la possibilité de dire aujourd'hui j'ai gagné les élections après ce qui s'est passé en 99 je vais revenir au pouvoir il proposait comme on appelle ça une autre vision de la Côte d'Ivoire un autre programme pour la Côte d'Ivoire mais il a dit quoi il a suivi il a suivi les conseils de ceux qui sont de l'autre côté qui nous ont colonisés qui lui ont tordu la main pour dire il faut t'allier à l'autre et puis voilà ça va là ce qui va se passer et puis après on va te garantir les trucs ça veut dire quoi il a pensé à ses propres intérêts pas la Côte d'Ivoire et il a inclus dans l'accord en dealant avec l'autre il a même mis sa famille dedans mon fils va diriger ça je vais avoir tel business moi je vais avoir tel business c'est comme ça ça a été fait aujourd'hui quand il a su que Babo qu'il avait en complicité poussé à la porte jusqu'à la CPI il était en train de revenir au pays il s'est dit ah je vais lâcher l'autre je vais aller chez Babo et je vais faire ceci les gars c'est des c'est des visions c'est des objectifs personnels intérêts personnels et qui n'arrangent pas la Côte d'Ivoire aujourd'hui on va où on est dans les municipales aujourd'hui les problèmes qui sont passés hier on les sent aujourd'hui au PDZ il y a une cassure oui n'est j'ai appris que oui n'est les mêmes égaux les mêmes problématiques qui étaient là sont en train de ressurgir il y a des discordes entre eux au sein des partis ils ont créé des discordes au sein même de la Côte d'Ivoire ils ont des problèmes au sein de leur parti je vais dire entités personnelles c'est ça qu'on doit remarquer au sein de la Côte d'Ivoire eux qui sont les chefs de file ils ont créé la discord au sein de leur parti eux-mêmes il y a des discordes ça veut dire que c'est pas des bons leaders un chef de famille quand il y a des problèmes dans ta famille tu ne peux pas sortir de ta famille pour dire je vais être le chef de quartier toi même tu ne peux pas gérer ton propre parti tu ne peux pas gérer tu ne peux pas gérer le quartier tu ne peux pas le chef de quartier regarde à l'approche des municipales là où on parle au lieu d'aller au primaire parce que c'est comme ça je veux dire la démarche d'un parti politique il faut aller au primaire pour choisir quelqu'un qui va représenter le chef dit toi tu vas représenter ça la démocratie veut dire dis quoi oui je suis le chef mais on va organiser des élections et celui qui gagne il va représenter telle commune on sait très bien que dans l'histoire j'espère que tu as entendu l'aventisseur sonore oui d'accord voilà il n'y a pas en danger j'ai commencé bon il est un peu faible je ne sais pas j'ai maintenant j'ai commencé à chronométrer voilà je t'ai accordé deux séances deux sessions de trois minutes voilà donc qu'est-ce qu'on peut retenir à travers ce que tu dis il y a beaucoup il y a beaucoup d'erreurs là il y a des erreurs qui dans le passé qui ont ressurgi et qui étaient là et qui sont en train de ressurgir là je vais dire la discorde dans les partis politiques il faut souder les partis politiques il faut aller dans une même vision il faut protéger le parti il faut rassembler les gens mais si vous n'avez pas fait vous avez fait des erreurs dans le passé dans le futur ça va vous suivre parce qu'aujourd'hui il y a des problèmes là où je vous parle entre Yasmina Ounien et son parti elle va partir en indépendante c'est ce que j'ai appris parce que celui qui a été désigné pour représenter la commune de Cocody pendant le PDCI c'est incertain YAC mais pourquoi c'est une erreur donc aujourd'hui maintenant là tu es en train de parce qu'on va bien sectionner la discussion là tu es en train de parler de la faiblesse du PDCI RDA c'est ça ? le PDCI je parle de parler parce qu'on n'a pas le temps on va rentrer pendant le PDCI il y a des erreurs il y a des erreurs on part en très politique oui mais parlons des municipales là qui se battent Yasmina Ounien elle n'a pas été désignée au primaire comme la représentante de Cocody alors qu'elle fait du boulot avec les fables dans le social dans plein de choses d'autres élections elle s'est battue elle seule à l'Assemblée Nationale elle est présente c'est elle qui porte des voix elle a des actions qu'elle a menées alors vous laissez ça mais pas des histoires d'intérêt entre nous les égaux ils ont choisi quel est le représentant du PDC qui a choisi ? ils ont choisi un certain YAC pour représenter la commune de Cocody oui l'actuel maire de Cocody l'actuel maire de Cocody voilà ils ont choisi un certain YAC et Yasmina Ounien elle a placé la porte c'est la quête voilà elle va partir en indépendante c'est une faiblesse voilà non ils ont parti le PDC là bref donc il y a une erreur de ce côté et il y a aussi beaucoup de problèmes aussi au niveau du PPACI et je trouve qu'ils viennent du passé et qu'ils vont pour moi pour les municipales on a le temps on a le temps on a le temps mais on n'a pas tant le temps que ça d'abord comme tu l'as dit pour bien structurer la causerie bon là si vous voulez on est dans la généralité depuis là on parle de généralité on ne parle pas concrètement des faiblesses au niveau des municipales de façon très précise on n'est pas rentré dans ce qui pourrait les empêcher de ne pas gagner là concrètement on parle pour le moment de la généralité des attitudes globalement qui ont miné l'efficacité de cette opposition des attitudes globales qui ne sont pas forcément liées directement au municipal 2023 mais des attitudes qu'on a de tout temps remarquées en général qui ne sont pas forcément liées au municipal mais qui sont liées à leur comportement habituel dans ce cadre oui il y a des conséquences parce que je dis rapidement quand tu vas en bataille ton ennemi c'est lui que tu regardes et c'est en fonction de lui que tu fais ta stratégie parce que l'ennemi il est de l'autre côté c'est lui qui a tous les pouvoirs les trucs comme Alain Armand a dit tout à l'heure il a tout le pouvoir il a l'argent du pays il a la justice il a tout lui il regarde quoi il est déjà fort il voit chez toi les erreurs et puis lui il pose ses pions donc quand il y a des erreurs dans ton groupe toi qui veux le batailler qui veut le challenger mais lui il rigole donc quand il y a déjà des fissures au sein du PDCI qui viennent de l'histoire même du comportement du PDCI et là Yasmina a tout ce qui se passe lui il rigole Yasmina va partir en indépendante il y a l'autre qui se passe mais il se positionne encore plus et il prend des voix chez toi il va voir des gens et puis il est sous doigt et puis il dit venez chez moi et il y a des gens je dis on fait ce bêtier la politique pas pour nous mais pour le peuple et il y a des frustrations des gens qui aiment Yasmina qui vont pas aimer ce qui va se passer qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont voter Yassé ou pas au lieu d'avoir 100 personnes pour Yasmina le PDCI va diviser ça il y a 30 qui vont partir chez Yassé il y a des frustrés et ceux qui vont balancer le RHDP va les récupérer on est tous des Ivoiriens on sait que l'argent c'est ça qui marche dans le pays voilà les erreurs qu'il ne faut pas faire c'est pas que oui ça va avoir des conséquences ça va avoir des conséquences sur l'élection qui se passe même si le fait d'essayer est fort bien sûr on ne se contredit pas on ne se contredit pas c'est simplement une question de structuration une manière d'ordonner le débat je veux dire après on va parler concrètement des cas concrets qui se posent dans telle localité telle localité telle localité on ne se contredit pas c'est-à-dire tu as brossé un tableau général qui présente le comportement habituel le comportement même qui en gros même que ce soit municipale législative ou présidentielle voilà tu présentes on ne se contredit pas moi je pense tu présentes une lacune qui habituellement même affaiblit l'opposition que ce soit pour les municipales les législatives ou pour les présidentielles c'est dans ce cadre là je fais un petit récap de ton intervention tu as parlé dans ton premier jet des égos dans ta deuxième prise de parole tu as précisé que c'est des leaders qui n'éduquent pas leurs militants voilà ils conditionnent leurs militants pour être attachés à leurs personnes et non pour comprendre le bien fondé de leurs programmes de leurs projets de société c'est ce que tu as déploré et ensuite tu as parlé d'erreurs historiques que certains ont eu à faire dans le passé et là tu as indexé le doyen Bédié calmez-vous les gars de PPACI ou des leaders chacun aura sa dose tu as tu as tu as tu as dénoncé l'attitude de Bédié qui par complaisance a mis de côté les intérêts nationaux qui s'est allié à Ouattara qui lui a fait la part sous la pression des France-Africains et qui a même baptisé avec Ouattara pour acheminer pour Boalaïe et qui sentant le gars revenir en Côte d'Ivoire a fait un révélément et tout et tout donc tu as rejoint Boa Kwasi lorsqu'il dit que souvent les intérêts personnels s'apprime les calculs individuels s'apprime et la faiblesse devant les intérêts matériels s'apprime donc tu l'as rejoint voilà et ensuite tu as parlé du cas de Kokodi où Yasmina s'est montré indiscipliné vraiment merci pour ton intervention on va revenir en détail sur le cas de 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 Yasmina Boa Kwasi qu'est-ce que tu as dit soit que tu continues à présenter de façon globale les lacunes qui se présentent quels que soient les types d'élections ou alors tu veux tu veux arriver de façon plus précise sur les municipales 2023 à toi la parole donc moi déjà pour avant d'arriver sur les municipales de 2023 je ne peux pas faire ça si je ne parle pas par exemple là comme on a commencé avec le PDCI je ne peux pas parler des municipales de 2023 si je ne parle pas déjà même du comportement du PDCI depuis le début de la fête c'est impossible d'accord pour moi parce qu'il faut que les gens comprennent déjà la base pour comprendre la fin parce que c'est comme les mathématiques par exemple je voyais en mathématiques mais je sais que en mathématiques si tu n'as pas appris les comment on appelle ça la base comment on appelle ça les théorèmes ou bien je ne sais pas quoi les oui les axiomes les théorèmes si tu n'as pas compris ça les restes là-bas les les logaïdes n'est pas rien qu'on soit tu ne vas rien comprendre dedans oui voilà donc déjà allons déjà avec les problèmes du PDCI je me rappelle quand il a commencé à avoir des problèmes économiques en Côte d'Ivoire avec la crise du café cacao la première crise où le feu boigny est sorti pour aller pleurer devant Mitterrand je me rappelle ce discours là où il pleurait devant Mitterrand pour dire que oui il espère que les jeunes Ivoiriens les jeunes politiciens Ivoiriens pourront relever le défi demain mais au soir de la vie du feu boigny les gens du PDCI avaient déjà commencé à se chamailler c'était déjà sous-jacent et c'était la capture du pouvoir qui était dans la tête de beaucoup mais seulement de la façon dont le PDCI était organisé si les gens suivaient les règles qui avaient été préétablies par Oufo de Boigny depuis l'époque c'était le président Bédier normalement qui devait au cas où il y a un problème en tout cas succéder à Oufo de Boigny et éventuellement organiser des élections ou à un théorème merci maman Isabelle Franck théorème de mathématiques si tu ne connais pas les théorèmes tu ne peux pas connaître comment on va résoudre les problèmes donc ça là c'est théorème là je suis en train d'expliquer au temps où Oufo de Boigny avait des problèmes les gars se positionnaient déjà et le premier je n'ai pas dit le premier non la première secousse est venue de monsieur Philippe Grégoire Yassé monsieur Philippe Grégoire Yassé qui à l'époque quand le le FMI quand je dis le FMI avec monsieur Candessu et le président Mitterrand ont envoyé monsieur Ouattara en Côte d'Ivoire pour relever l'économie le premier qui a ouvert les bras à monsieur Ouattara c'était monsieur Philippe Grégoire Yassé qui était déjà à l'époque je crois bien par rapport à ce que j'ai appris dans l'histoire en Bisbee avec le président Bédié par rapport au fait que monsieur Philippe Grégoire Yassé a été descendu de son perchoir à un moment donné et a été remplacé par le président Bédié il n'a pas avalé la pilule il n'a pas avalé la pilule et monsieur Philippe Grégoire Yassé à l'époque qui était le digne fils de Jacquesville Jacquesville le livre de Jacquesville avait à l'époque parce que s'il a été descendu du perchoir il faut que les Ivoiriens sachent tout ça c'est important c'est important c'est très important monsieur Philippe Grégoire Yassé monsieur Grégoire Yassé a été descendu de son perchoir au feu de Boigny parce que monsieur au feu de Boigny était très en colère contre monsieur Yassé d'après ce que j'ai appris dans l'histoire monsieur Yassé qui avait une femme antillaise qui avait une femme antillaise a investi aux Antilles là-bas pour faire des choses aux usines mais je ne sais pas quoi de quoi en tout cas il a investi là-bas beaucoup d'argent pour pouvoir faire des affaires là-bas et le président au feu de Boigny au feu de Boigny n'était pas courant et quand le président au feu de Boigny a pris acte connaissance de ce truc-là il a appelé Yassé pour dire mais qu'est-ce que tu fais là et ton pays lui-même et ton Jacquesville ton Jacquesville Jacquesville qui est là qu'est-ce que tu as fait là-bas et puis maintenant c'est aux Antilles tu t'en vas chose investi c'est là où Fou a réagi il a descendu Yassé il a déposé Bédier c'est là là ça a commencé les évalorités au courant de ça parce que un simple problème personnel ça se transforme en ce que vous voyez aujourd'hui de fil en aiguille de fil en aiguille de fil en aiguille vous comprenez c'est pas parce qu'on est là on est artiste d'après les gens on connait rien dans ce qui se passe dans le pays c'est parce qu'on ne parle pas des fois on juge pas utile de parler mais à un moment donné quand on sait qu'il y a des morts qui vont venir demain il y a des gens qui sont vivants parmi vous aujourd'hui au pays qui se promènent vous les voyez là vous êtes content de les voir mais demain ils peuvent perdre la vie à cause de ces conneries qu'ont commencé il y a longtemps il faut que les gens puissent être au courant de ça pour éviter d'aller se faire tuer demain voilà pourquoi je dis qu'ils décident de parler donc la base la genèse dans cette histoire du PDCI où les gens commençaient à se tirer dessus ça a commencé là-bas il y a très longtemps et c'est une rancune une rancune des uns et des autres où personne ne parle vraiment ouvertement mais dans les familles les gens parlent dans les familles les gens parlent les enfants des tant tant les cousins des tant tant ils étaient dans les maisons dans les palais ils entendaient ils ont vu ils ont été témoins de beaucoup de choses donc maintenant monsieur Yassé qui est assis là qui voit quelqu'un qui vient de l'extérieur qui est amené par le patron le colon qui dit qu'il donne les ordres puisqu'on dit qu'on n'est pas indépendant depuis les gens pensent mais il donne l'ordre que voilà la crise le monsieur qui vient de l'UFMI il va gérer donne-lui pour la première fois on voit un premier ministre en Côte d'Ivoire il faut bagner Jacques est faible dans sa santé et obligé d'accepter maintenant l'autre facteur madame Nouvian madame Nouvian qui était dans tous les couloirs de la présidence qui connaît parfaitement l'histoire de tous ces politiciens là elle va faire voir elle les voit est-ce que oui tu entends la véticin sonore oui mais là vraiment la véticin sonore je pense qu'il est bon quand il y a beaucoup de gens qui veulent parler tu as eu 6 minutes oui donc maintenant là on va t'accorder une rallonge mais finis de faire la généralité pour qu'on progresse maintenant d'accord mais je pense que la véticin sonore d'avenir quand il y a beaucoup de gens qui veulent parler sinon quand il n'y a pas mais entre nous on peut parler on peut voilà ok donc ça c'est les amendements de notre constitution oui d'accord voilà donc madame Nouvian qui voit ce qui se passe qui entend qui sait que les gars déjà même ne s'aiment pas ne sont pas un truc parce que le vieux est en train d'être faibli et il y a un nouveau qui arrive qui est tout beau qui a une belle histoire qui est accompagnée surtout par le colon qui vient là et qui a un potentiel mais qu'est-ce qu'elle fait vous avez vu l'histoire comme par hasard ils se sont trouvés les gars sont ensemble mais comme elle connaît tous les racontes et c'est elle qui gérait le patrimoine immobilier du président Fouboigny à l'époque mais elle donne tous les docs au monsieur le monsieur lui il est assis là il voit que ah il y a la possibilité de faire ça mais il se rend compte que non sur le plan des papiers il y a des choses qui ne vont pas donc il faut que je règle le problème et il y a l'histoire de Zorobi Balot qui lui fait son truc machin truc et tout ça on connaît maintenant avec l'histoire de réunion on a su tout ça mais ça fait que maintenant le monsieur est rentré dans le système et le premier qui a porté protection à monsieur Ouattara c'est monsieur Philippe Grégoire Yassé c'est monsieur Philippe Grégoire Yassé qui était du PDCI de Jacquesville qui a donné la protection à monsieur Ouattara en premier pour qu'il puisse vraiment se poser et voir maintenant ce qui se passe comment ça se passe et tout ça et commencer les premières alliances avec monsieur Jenny Kobéna et la première session du PDCI où des gens du PDCI après la mort de Foubouni ont eu le cœur et le courage de se séparer du PDCI pour commencer à faire maintenant leur truc de RDR bon là où ça a commencé mais seulement les gens n'avaient pas les mêmes visions Jenny Kobéna qui voulait vraiment faire un parti normal comme les autres bizarrement il a perdu la vie comme ça et automatiquement celui qui était derrière qui est sorti c'est monsieur Ouattara donc voilà où l'histoire commence monsieur Ouattara maintenant c'est important qu'on explique les théorèmes parce que c'est à partir de là qu'on va résoudre les vrais problèmes de mathématiques donc maintenant monsieur Ouattara se fait place il commence à voir il appelle XZ avec son poste de premier ministre c'est lui qui décide après au Foubouni c'est lui donc par rapport à là il appelle telle personne la personne vient il appelle telle personne et puis il dit il propose les gars il y en a qui sont d'accord il y en a qui ne sont pas d'accord et tout ça ils vont faire leur retour et tout ça là entre temps ce qui s'est passé là déjà au départ au Foubouni était malade très malade mais quand au Foubouni est mort c'est là que les gendarmes ils sont allés soulever le président Bédié de force pour l'envoyer à l'ATI pour faire son discours parce que eux ils voyaient que monsieur Ouattara était prêt à prendre le pouvoir déjà de façon comment on dit ça et à coup d'être institutionnelle de façon institutionnelle les gars voyaient que le pouvoir allait échapper au PDC et aller dans les mains de monsieur Ouattara donc ils ont pris monsieur Bédié pour que la communication la communication parce que c'est important la communication est très importante dans ça c'est pour ça que les gens qui négligent la communication la télévision la radio pour moi c'est des gens qui ne sont pas intelligents ils ont mis monsieur Ouattara monsieur Bédié à la télé pour faire son fameux discours mettez-moi à ma disposition en fait il parlait à monsieur Ouattara il ne parlait pas aux Ivoiriens aujourd'hui là quand je regarde le président Bédié ne parlait pas aux Ivoiriens il dit pas là monsieur Ouattara mettez-vous à ma disposition c'est ce qu'il a dit et moi j'ai même critiqué ça je me suis dit mais comment il peut parler comme ça normalement je suis à votre disposition vous les Ivoiriens merci Boakwassi merci Boakwassi j'ai pris note non oui j'ai pris note de tes recommandations voilà mais je vais maintenir le chrono et pour que on soit pour qu'on voit les tranches de 3 minutes 3 minutes 3 minutes s'il faut multiplier s'il faut chaque fois accorder des rallonges j'accorde des rallonges mais au moins il faut qu'on sente qu'on a mis 3 minutes on a mis 6 minutes il faut qu'on ait des repères dans le temps mais je tiens compte de ta recommandation à savoir laisser les gens parler mais au moins qu'ils sachent qu'il y a l'aventisseur pour chaque fois nous permettre de rester un peu focus il ne faut pas que les digressions donc pour résumer ce que tu as dit à la suite de 10 ago tu nous as fait comprendre que les luttes pour les calculs personnels les luttes pour les intérêts personnels ça n'a pas commencé maintenant tu as fait la récapitulation de comment les calculs personnels les calculs de positionnement personnel comment ça avait commencé au moment où vous pouvez commencer à décliner voilà comment au sein du PDCI la lutte pour la succession avait commencé au niveau de Philippe Yassé au niveau de Bédié au niveau de Ouattara tu as expliqué les calculs personnels des uns et des autres et comment ça s'est achevé par la prise de pouvoir de Bédié comme succession d'Oufo Boigny tu dis quoi tu voulais nous attirer notre attention sur le fait que la politique en Côte d'Ivoire est constamment minée par des calculs personnels qui nuisent qui nuisent au pays qui nuisent au pays et qui nous empêchent de franchir le pas pour faire le vrai changement voilà maintenant en revenant sur ce que Disago a dit et il a dit que dans le passé chacun de ces leaders qui n'éduquent pas leur population à connaître leur projet de société mais qui les ont surtout éduqués pour aimer leur personne Disago a fait un petit développement pour signifier que chacun a eu à commettre beaucoup d'erreurs dans le passé Disago est-ce que tu peux nous en dire plus ou alors tu voudrais aborder un autre aspect à la suite de Bois Kouassi Oui c'est-à-dire que dans ce que Armand a dit je vais je vais je vais je vais linker pour arriver sur un truc d'accord voilà c'est-à-dire que on a entendu parler des élections municipales mais c'est-à-dire moi je vais vous dire la vérité quelle est la différence en élections municipales et députations c'est le même parti qui va aller chercher voilà c'est le même parti qui va aller chercher les mêmes personnes qui ont voté à la députation pour dire venez on va mettre nos têtes des listes choses pour l'élection municipale qu'on représente au maximum les communes de la Côte d'Ivoire bon c'est vrai c'est d'autres objectifs là-bas d'autres intérêts mais c'est dire si on a 100 militants venez vous allez 100 vous allez élire et puis bon voilà c'est qui va se passer mais est-ce que l'opposition a déjà tiré le son de la députation parce que pendant la députation il y a eu des problèmes est-ce que l'opposition a tiré vraiment le son de la députation les voix qu'ils ont perdu les têtes qu'ils ont perdu les gens qu'ils ont mis à la tête à la députation des gens qui n'ont pas été élus qui ont été mis de côté injustement est-ce qu'ils ont fait des dénonciations est-ce qu'ils ont communiqué là-dessus ils ont fait plein de trucs est-ce qu'ils ont ils ont dit au peuple voilà on est fort on est des gens on peut vous protéger il y a eu des injustices on a le coffre on dénonce ça est-ce qu'ils l'ont fait non moi je ne pense pas dès que tu ne fais pas ça le peuple voit en toi une faiblesse moi je vois qu'il y a une faiblesse je donne un exemple la petite hacke qui allait se présenter à Beauville je ne sais pas on lui a rajouté je ne sais pas si c'est sa victoire mais est-ce que l'opposition le PPSI a communiqué là-dessus pour dire voilà ce qui s'est passé nanana ils ont fait un plan de communication là-dessus pour dénoncer dénoncer et mettre en faiblesse ceux qui sont en face les autres se sont dit oh deux mois ils vont parler après ils vont oublier on en est devant et c'est ce qui s'est passé la petite revient encore pour dire elle va faire municipal quelle garantie elle peut me donner que oui quand je vais aller les lire on ne va pas encore lui faire la même chose et l'erreur c'est qui on va encore accuser le RHDP non moi je vais accuser le PPACI qui a un problème en fait que je vais dénoncer et c'est pas seulement le PPACI c'est un problème de ressources humaines ils ont un problème de gestion des troupes et ils ont un problème de gestion de leur communication restons sur ça d'abord ils ont un problème de gestion de leur effectif le comportement la déontologie comment faire les choses il y a beaucoup de problèmes ils ne gèrent pas il y a des fissures il y a des palabres entre eux ça reste nanana et ils ont un problème de communication je suis antérialé à une affiche d'Ingda qui est dans le PPACI qui a publié un truc et qui a mis les têtes des listes Guembe Gassimitio ou dans le Guembe dans le Niablé c'est Nguandi Indri Richard il a mis les gens qui les représentent je vois des têtes des gens qu'on ne connait même pas eux ils comptent sur quoi le nom de c'est pas le nom du PPACI soyons clairs le nom de Gbagbo ouais Gbagbo représente le PPACI alors même si c'est une souris qu'on met à à à à le nom de Gbagbo l'a fait on va éli le gars voilà comment ça se voit le PDACI se dit encore quoi même si c'est une souris qu'on prend et puis on met ça à Boisseau oh le nom de le PDACI l'a fait on va aller le voter voilà comment il voit les choses maintenant toi tu rattaches l'élection de ce gars là par rapport à la comment on en dit à l'aura à la discipline du parti la discipline du parti oui d'abord à l'aura du parti et l'aura du parti qui est rattachée à l'aura du leader mais est-ce que tu es su que ça peut marcher maintenant le leader là est-ce que son aura là dans le passé est-ce qu'il a soigné lui-même les erreurs qu'il a fait c'est ça le problème un parti qui est fort c'est quoi aujourd'hui un parti qui rassure le peuple sur sa vision qui est très très innovant et qui communique bien et qui est plaisant et qui tu vois le fashion quoi qui se positionne comme le rassembleur c'est très important le mot le défendeur du peuple c'est très important mais Joe, vous n'avez même pas besoin de faire une municipale, c'est le peuple qui a dit vous là, présentez des gars au municipal, on va les voter c'est comme ça, ça se passe donc il y a un problème de ressources humaines de gestion des gens et un problème de communication je dis ressources humaines et gestion des gens pourquoi ? parce que le PPCI prenons un exemple dans le passé 10 à go, 3 minutes mais tu continues c'est simplement pour te signaler le PPCI dans le passé a fait beaucoup d'erreurs et je dis ça à mes amis du PPCI avec lesquels je cours souvent ils sont têtus mais après ils sont là pour dire ouais t'as raison bon on va t'es passé le numéro de telle personne tu vas causer avec lui moi c'est pas moi ils appellent les gens je vous donne conseil gratuitement parce que j'aime mon pays ils sont encore dans l'attente de dire telle personne dit qu'il faut l'appeler moi j'appelle personne je vous dis la vérité sans prétention on m'a passé des numéros des gens ici pour dire il faut les appeler on m'a dit oui non il y a un gars de Stéphane il faut que tu l'appelles il dit il attend ton coup de fil moi 10 à go et t'appeler t'as donné quoi t'as donné l'argent c'est toi je te donne un conseil je te donne un conseil tu dis hey petit frère bon on m'a dit que c'est ça non 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 comment ça se passe tout ça là et puis j'ai dit bon fais ça fais ça 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 parce que ça 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 mais ils attendent ils sont tellement hautains qu'on les appelle et c'est ça le problème le problème un de madame Simone Gbagbo et le PPAC ils ont réglé ça le problème de la femme excusez-moi de mon oncle Gbagbo qui s'affiche et qui ne prend pas la parole et qui détourne la vision du PPACI et que les gens n'aiment pas ils sont frustrés est-ce qu'ils ont réglé ça est-ce qu'ils ont mis au pas le problème entre le PPACI et puis Blé Goudé qui s'est dit je suis le fils de Gbagbo on a passé du temps ensemble et il y a des gens qui passent derrière pour insulter Blé Goudé et ça fait des cassures est-ce qu'ils ont réglé ça non le problème de M. Gbagbo qui a quitté la haie que tout le monde je veux dire on pouvait se sacrifier pour M. Gbagbo tous les gens de la diaspora se sont mis pour défendre Gbagbo se sont déplacés le week-end pour aller à la haie risquer leur vie leur boulot Armand était dedans ils allaient à la haie et Gbagbo il a fait une erreur comment ça s'appelle de rentrer dans son pays la communication la communication voilà ça a été mal tout a été mal géré et l'erreur qu'il a faite là comme les gens le respectent ils ont fait quoi ils se sont désolidarisés dans son truc ils se sont tués et il y a beaucoup qui l'ont quitté aujourd'hui dans la prise de parole qui sont allés se ranger du côté du MGC est-ce que le PPSI a réglé ça ? le PPSI n'a pas réglé ça ils vont à la députation ils ont cogné Caillou je connais des gens qui m'ont appelé pour dire oui quel conseil tu peux donner je dis moi je vais vous donner un conseil c'est le peuple ce que je pense là c'est ce que le peuple pense ils sont un peu fâchés frustrés mais ils ne peuvent pas dire des choses régler ça et ça ça passe par la communication mais ils ne l'ont pas fait quand tu as un problème de ressources humaines il y a des problèmes entre les gens ils gèrent ça il y a un responsable bon moi je lui ai donné tout ce qu'il fallait faire mais il y a la communication qu'il faut faire pour que les gens voilà se sentent rassurés et puis qu'on sente que le parti est encore soudé et que le parti est capable mais vous vous l'avez vu vous comptez sur le vieux babot qui est vieillissant et on place déjà comme Guimbé dans les villes niablé telle personne tant en tant qu'est-ce qui prouve qu'on va les élire ? qu'est-ce qui prouve qu'ils ont l'autorat ? qu'est-ce qui prouve que le RGP n'a pas passé des réponses ? voilà le problème la deuxième session de trois minutes vient de s'achever mais comme tu as dit des choses très concentrées si tu veux continuer ton développement on t'accorde encore trois minutes si tu veux continuer vraiment il y a des problèmes ils ont un problème de gestion des ressources humaines qui ne savent pas gérer moi j'avais proposé dans toute structure politique il faut une structure de gestion des conflits qui ne va pas aller jusqu'au chef du parti mais qui règle les problèmes et ils n'ont pas fait ça aujourd'hui madame je vois vous dire la vérité qu'il y a une figure de proue du PPACI ça me fait mal elle a été écartée aucune justification aucun repenti rien du tout et le PPACI s'élève là on va au municipal il y a mon grand frère qui ne sera pas d'accord c'est une heure de management c'est ce qu'on appelle management et de communication et de marketing il y a trois choses management communication et marketing si il y a 100 personnes qui étaient pour le PPACI Manan Gbagbo est parti avec 30 il vous reste 70 monsieur Koulibaly Mamadou est parti avec 20 Afi Nguessa est parti avec 10 il vous reste combien ? 20, 10 et 30 avec 50 il vous reste 50 qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez encore faire aller dans les campagnes dans les villages vous dire en reposition le PPACI ce que Stéphane qui ferait faire lui on allait rencontrer les gens Gbagbo a déjà fait ça en 80 en 90 vous allez reprendre encore et vous allez au municipal au municipal là donc ça veut dire quoi ? vous allez vous cogner la tête vous savez que vous n'avez plus les 100 personnes qui vont vous élire et il y a un problème le PDACI fait la même chose pour les intérêts les personnes dont Armand a parlé là a fait la même chose est-ce que le PDACI a réglé ces problèmes avec le ministre de la réconciliation comment il s'appelle ? avec l'autre aussi avec Jean-Louis Billon tous ces petits trucs qui existent qui existent avec le CNT son alliance avec monsieur monsieur comment il s'appelle Mouattara qui ne sont pas réglés on ne sait pas où ils vont ils vont au municipal moi je n'ai pas envie je n'ai pas ce truc je viens de les élire ceux qui sont en face le pouvoir qui est en place ils rigolent cette fois-là monsieur Biktogo s'est élevé pour les narguer je vous dis la vérité il a dit je quitte ici je vais aller à Ipougo pour me présenter et puis il fait photo où il joue tennis c'est pour les narguer quand ils sont chez eux ils fument le cigare ils ont trop de problèmes entre eux il y a problème des fesses il y a problème de ça il y a problème de ça oh Dio on va gérer ça ils passent derrière ils envoient une enveloppe au chef de quartier de la Cicoué Petit voilà 5 millions vous allez nous élire et je veux dire c'est des erreurs qu'on ne fait pas parce que la politique en Afrique déjà n'est pas trop sûre elle est portée sur l'argent sur la corruption et la seule chose qu'un parti politique doit avoir c'est la stabilité au sein de ses ressources et dans la communication qu'elle doit gérer les partis politiques en Côte d'Ivoire communiquent très mal je le dis très 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 mal quand tu parles mais on a on a une page Facebook on fait des vidéos voilà ce qu'ils disent mais c'est pas là-bas c'est pas là-bas ça se passe il y a les conférences des presses il y a les copywriters il y a temps convocation des presses vous choisissez les émissions vous choisissez les thèmes que vous allez défendre quand le parti au pouvoir fait une erreur c'est un truc pour vous vous rebondissez dessus vous partez à la télé et puis vous bombardez ils ont fait ceci le peuple va dire mais voilà 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 ceux-là ils sont bons mais vous n'attendez pas quand le parti au pouvoir est tous et puis vous agissez je vois monsieur qui est en train de communiquer sur quoi sur les denrées sur le courant sur les trucs du antique le wifi orange c'est le détail c'est le détail merci beaucoup merci beaucoup vraiment intervention très tonique de 10 à go il a été très véridique et vraiment vraiment tu es fâché on te le concerne et tu as raison il a été très incisif et très tonique globalement comme ça on retient de l'intervention de 10 à go il a parlé au niveau de l'opposition de la mauvaise gestion des ressources humaines il a parlé de la mauvaise communication et il a parlé aussi des égaux du manque d'humilité des gens de l'opposition concernant la mauvaise gestion des ressources humaines il a relevé le cas de monsieur M. Gbabo qui dont l'arrivée était tant attendue mais qui à l'arrivée n'a pas su communiquer pour aplanir la divergence dans sa relation avec Simone il n'a pas parlé aux gens il n'a pas fait ce qu'il fallait pour colmater les brèches il a laissé le mal s'empirer et ce qui a fait qu'une partie de ceux qui l'aiment de ses sympathisants choqués par ce qui s'est passé se sont laissés aller à leurs sentiments et ils sont allés du côté du MGC concernant toujours les ressources humaines il a relevé le fait que il a relevé le fait que les gens qu'on présente on les présente simplement comme envoyés comme ayant l'étiquette du parti on compte simplement sur l'étiquette du parti et le nom de la figure du leader du parti pour que les électeurs valident les choix il a déploré cet état de fait on ne peut pas simplement balancer un inconnu face à des populations et être confiant qu'il sera accepté simplement parce qu'il a l'étiquette PPACI ou simplement parce qu'il a l'étiquette de candidat envoyé par Babo ou par Bédié ou par je ne sais pas Mamadou Koulibaly il a déploré cet état de fait ensuite il a parlé de la communication au niveau de la communication qu'est-ce qu'on peut retenir il dénonce le fait que suite aux municipales aux législatives les élections précédentes il n'y a pas eu de communication pour briefer pour bien informer les militants et les sympathisants voilà ce qui s'est passé voilà les difficultés qu'on a rencontrées à Agboville voilà ce qui s'est passé en détail voilà ce qu'on attend de vous voilà comment on peut corriger les choses à Yopougon voilà ce qui s'est passé voilà comment ils ont tenté de bloquer voilà comment on a manœuvré le manque de communication efficace pour imprégner les militants des réalités électorales donc on n'étudie pas les leçons on n'imprègne pas bien le citoyen des réalités électorales et on les embarque encore dans une nouvelle élection sans avoir fait le bilan de ce qui s'est passé après il a dénoncé il a dénoncé concernant toujours la communication il a dénoncé le style de communication de l'opposition qui à l'époque actuelle est un peu dépassé le fait que ils ils ont ils sont suffisants ils tiennent pas compte des critiques ils pensent que ils savent ce qu'ils font ils n'ont pas trop besoin de de critiques et lorsqu'on leur formule des choses qu'ils trouvent intéressantes ils veulent qu'on vienne vers eux ils sont tous cet égo là cherchent à me voir cherchent à me rencontrer mais ils ne vont pas vers ceux qui peuvent aussi leur apporter des éclairages ils veulent toujours qu'on vienne vers eux donc Dizago a dénoncé ce manque d'humilité cette présomption cette manière d'être suffisante de de penser que c'est les autres qui doivent venir constamment vers soi-même donc Dizago a été très incisif et tranchant il a été véridique vraiment véridique et je dois que tous ceux de l'opposition fermez vos micros s'il vous plaît qui est là qui est venu sur le direct d'accord merci Justin qui est arrivé ok merci beaucoup donc voilà un peu un Dizago remonté qui a craché beaucoup de vérité on espère que ceux qui nous écoutent je sais qu'on a du temps mais il y a un truc que je voulais compléter qui est très important oui Dizago veut encore parler donc je lui dis que non il n'a qu'à patienter toi tu vas parler voilà il voulait pas 9 minutes combien de minutes on lui a donné tellement il est fâché il veut continuer à parler non Dizago d'abord même il y a Justin donc Dizago refroidir désactive ton côté d'été et puis laisse Boa Kwasi rebondir après quoi on va donner la parole à Justin Kouamé allons-y Boa Kwasi donc je voulais rebondir sur ce que mon frère Dizago a dit qui est tellement capital tellement important mais moi je vais rebondir avec des détails bien précis oui vas-y pour commencer déjà la communication du président Koudoulou Rangbagbo quand j'étais revenu des Etats-Unis et je suis allé au meeting de Gagnois quand j'ai vu déjà la campagne depuis le le QG de de le journal le journal de de la femme du président Mabbo actuellement elle avait un journal cyclone non non c'est le temps le temps le groupe c'est cyclone non bien sûr le groupe c'est cyclone voilà et il y avait il y avait deux titres le temps et LG voilà à cette époque là déjà il y avait des t-shirts et des casquettes qui étaient déjà imprimés là-bas il y avait des posters des choses que les gars faisaient là-bas à l'époque qui sortaient notamment pour aller discuter aux gens et tout ça et je suis parti au meeting de Gagnois déjà et j'avais dit on a un déjeuner où avant le meeting je crois il y avait un déjeuner avec les ponts du FPI qui étaient là qui arrivaient et je les observais je les regardais mais je dis la suffisance quand les gens maintenant rentraient c'est-à-dire que c'est des rois-telés qui rentraient là et puis maintenant les gens du parti les comme ça je ne veux pas dire les suiveurs mais comment ils appellent les militants les militants font la haine et puis les gars rentrent maintenant et puis ouais ah c'est tant ça c'est tant ça c'est tant ah ça c'est lui c'est celle-là c'est telle et puis chacun fait son petit malin chacun fait son petit show je leur disais que vis-à-vis de la communication c'est une grosse erreur déjà cette postule de personne qui dit ah c'est le chef qui est là c'est le chef qui arrive normalement quand vous arrivez normalement vous devez être les amis vous devez être les gens qui les gens ont confiance et ils doivent avoir un contact entre vous c'est pas une affaire de roi-telés qui vient je sais pas en tout cas déjà à cette époque-là j'avais déjà prévenu les gens pour ça deuxièmement les affiches que j'avais vues du président Babo à la Mitterrand avec le bleu Mitterrand derrière le président Babo qui est derrière arrêté par son truc-là j'ai dit ça là c'est Gawa c'est dépassé c'est autant de Mitterrand que l'escu faisait ça aujourd'hui là on est dans un nouveau temps monsieur Ouattara c'est qu'il fait là sur le plan de la communication vous êtes loin à détenir l'unier déjà monsieur Ouattara c'est pas beau maintenant sur le plan de la communication ça compte il faut être libre vos étoiles mais c'est des gens tout puissants qui décident tu n'es pas important il faut fermer mon micro tu n'es pas important il faut te faire donc voilà déjà une première erreur du FPI à l'époque dans le comportement même des gens à la base dans le parti le seul qui était âme dans cette affaire là c'était le président Babo lui-même c'était le plus âme celui qui concerne tout le monde celui qui est truc mais les autres autour là c'était des gens qui ont eu le pouvoir c'est fini ils ont perdu la tête ça c'est le premier cas deuxième cas il a parlé de la jeune fille d'Apauville Fleur Akimbo hein Fleur Akimbo bien sûr Fleur Akimbo Fleur Akimbo j'ai parlé avec elle au téléphone à l'époque où elle était lésée où elle était en train d'être victime du vol de monsieur à cette époque là pardon d'abord d'abord j'ai pris excusez-moi non excusez-moi excusez-moi ceux qui ont du bruit autour là qu'ils coupent leur micro quand ils n'interviennent pas je ne sais pas on entend des causeries je ne sais pas c'est dit donc je disais que Fleur Akimbo je lui ai parlé au téléphone je lui ai parlé au téléphone à l'époque et je lui ai dit dis à go attends excusez-moi dis à go c'est à toi qu'on parle là j'ai fermé mon micro encore tu me dis c'est pas moi c'est pas moi donc quoi si Justin tu peux fermer ton micro s'il te plaît parce qu'on entend des arrières voix c'est quoi c'est de quel genre de voix voilà ça va parce que quand vous n'intervenez pas il est préférable de fermer le micro s'il y a des gens qui parlent à côté de vous parce que ça rentre dans le direct continue tu as parlé avec Fleur Akimbo continue je parlais avec Fleur Akimbo au téléphone elle est vivante elle est là je lui ai dit j'ai dit monsieur Victoro est en train de te voler ta victoire tu es une femme non normalement au FPI au PDCI puisque c'était sous l'époque du fameux CNT qu'on sort là normalement tu devais avoir du renfort de tous ces partis politiques qui devaient être avec toi premièrement qui devaient déjà faire des vidéos faire des déclarations parce que vous devez exploiter sous le plan de la communication le fait que tu sois une femme et que quand tu es une femme tu es une jeune fille tu es une jeune fille qui se présente à la députation et que tu as eu le maximum de voix monsieur Victoro normalement il doit être en défaut sur ce plan là vis-à-vis de la communauté internationale vis-à-vis de la communauté internationale vis-à-vis des femmes en France en France dans tous les pays normalement les gens devaient prendre le relais en dénonçant publiquement sur les réseaux sociaux le fait que parce que tu es une femme parce que c'est la guerre comme la guerre parce que tu es une femme les gars peuvent se permettre de te voler ta victoire je lui ai dit ne te laisse pas faire ne fais pas l'erreur d'abdiquer ou bien de compter sur je ne sais quelle intervention divine qui va te donner ta victoire les gars là ils ne sont pas dans l'affaire de Dieu les gars là ils sont dans le pragmatisme ils vont te voler ta victoire donc il faut les dénoncer sur comme ça à l'international à travers des vidéos je lui ai dit ça elle a dit d'accord grand frère j'ai compris elle ne m'a plus jamais rappelé elle ne m'a plus jamais rappelé ce qui s'est passé s'est passé ce qui s'est passé s'est passé elle avait commencé un truc qui était très intéressant et c'est comme ça qu'elle a gagné elle se lève elle-même elle prend son petit micro sa petite sonneau elle s'en va s'asseoir dans un quartier elle commence à parler à expliquer les choses elle va dans l'autre elle a fait son petit truc elle a travaillé courageusement vraiment j'ai été bluffé par sa façon de travailler tranquillement elle a fait son 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 petit en tout cas elle a travaillé d'elle-même et le parti maintenant quand ils ont vu que elle commençait à vraiment drainer du monde c'est là les gars l'ont soutenu sinon la réalité en vérité vérité la petite elle s'est faite toute seule c'est quand les gens ont vu le résultat de son travail qu'ils sont venus se greffer à elle et finalement elle a représenté le FPI à cette époque-là et on lui a volé sa victoire mais une fois que les gars du FPI les mêmes gens sont venus autour d'elle les mêmes faux conseils les mêmes faux trucs-là voilà le résultat ils lui ont volé son truc elle n'a pas dit un mot rien du tout elle a disparu aujourd'hui maintenant ça recommande dans la députation c'est les mêmes bédis que les gens refont à chaque fois les mêmes choses parce que surtout quand nous on est de l'extérieur bien tout non eux là il faut les laisser eux ils bavardent seulement sur le net eux ils ne sont pas importants c'est nous il faut écouter c'est nous les méthodes de Gawala les gars sont toujours en train de se faire voir en train de perdre parce qu'ils ne veulent pas ouvrir leur esprit sur ce qui se passe actuellement dans tout le monde entier c'est-à-dire que les nouvelles techniques de communication et tout ça non il a dit les gars tu les appelles moi j'ai essayé de m'approcher de certains leaders politiques j'ai essayé on me dit non il faut appeler telle personne qui va appeler telle personne qui va appeler telle personne et puis maintenant après maintenant je te reviens après les gars je te reviens je te reviens je finis tu as eu deux tranches de trois minutes c'est ta dernière tranche de trois minutes pour qu'on laisse parler Justin Kwasi vas-y donc je te reviens après maintenant on m'a fait un jour bon il faut essayer de joindre l'adjoint de tant à tant il faut essayer de parler à l'autre machin il faut essayer de parler à l'autre personne je dis si vous n'avez pas envie ça c'est votre problème moi je sais ce que j'ai dans la tête je sais je sais comment en tout cas manœuvrer certaines choses ça là vraiment je suis spécialiste dedans je connais je sais mais comme vous apparemment ça vous intéresse pas faites ce que vous voulez c'est pas le problème le seul qui m'a appelé directement quand j'ai demandé que je voulais lui parler c'est monsieur Mamadou Koulibaly il m'a appelé directement on a fait deux heures au téléphone et il m'a expliqué exactement tout ce qui s'est passé depuis Marc aussi au point qu'en s'il j'ai voulu savoir exactement ce qui s'est passé le monsieur m'a dit tout clairement d'homme à homme on a parlé au téléphone c'est le seul les autres là eux tous ils sont trop grands c'est les bluffeurs c'est les gens ils connaissent trop c'est les gens ils font truc mais quand on regarde sur le terrain les gars sont en train de se verser se verser se verser faire les mêmes bêtises et ça va arriver à la même conclusion parce qu'il y a des gens non faut chercher à jouer un temps faut chercher à voir un temps ils n'ont même pas l'humilité à un moment donné même de dire attends peut-être on va essayer d'observer sur les pages là les gens qui sont à peu près cohérents pour voir si quand on fait ça si déjà pour checker parce que des fois tu vas sur la page Facebook et puis tu regardes tu checkes si les gars sont cohérents ou pas si quelqu'un est cohérent quelqu'un a de bonnes idées là ça te coûte quoi de prendre ton téléphone pour appeler la personne pour avoir une discussion rien du tout mais les gars sont trop hauts ils sont trop grands ils sont trop trucs donc par rapport à ça on voit sur le terrain maintenant ce qui se passe parce que des fois même le chef le leader lui-même il n'est même pas au courant qu'il y a quelque chose qui se passe mais ceux qui sont à côté là les satellites là c'est eux qui foutent la merde c'est eux qui foutent la merde et puis en plus pour revenir à ce que l'erreur que le président Gbabou a faite quand je l'ai revenu de l'AE et je finis sur ça le président Gbabou il n'avait pas besoin de mettre Nadi Bamba dans l'avion de la mettre madame Nadi Bamba de la mettre dans l'avion avec lui dans la communication pour venir il aurait pu elle aurait pu se mettre de côté et lui seul venir si madame Simon Gbabou n'était pas là là ça aurait pas été un scandale il n'avait pas besoin de ça parce que normalement pour moi si madame Nadi Bamba se met à côté du président Gbabou c'est qu'elle a quelque chose à dire elle prend le micro et puis elle dit aussi sinon si elle n'a rien à dire le décolle ça ne sert à rien ça desserre plutôt qu'autre chose ça énerve par exemple un groupe de femmes qui sont elles c'est même pas la politique qui s'intéresse c'est juste que ah madame Gbabou elle a été humiliée non moi Gbabou c'est fini je n'ai plus en temps de parler de lui ah vraiment ça c'est qui se passe ça c'est qui se passe voilà moi je ne suis plus ça dans la communication ça c'est communication erreur de communication je n'ai rien comme madame Nadi Bamba je ne la connais pas mais seulement dans la communication c'est la vie privée du président Gbabou il dort avec elle ça c'est son c'est vraiment c'est sa vie privée mais quand tu sors en public et que là tu représentes le parti politique ou que tu représentes une france des Ivoiriens son image pour le moment que tu n'es pas encore président ça ne sert à rien ça ne t'apportera rien du tout il faut juste merci beaucoup et après maintenant vous aurez le pouvoir pourquoi est-ce que vous voulez merci merci parce que si c'est vrai non non dis à go attends d'abord voilà merci beaucoup parce que si on ne veille pas sur le temps on ne va pas permettre aux autres de s'exprimer qu'est-ce qu'est-ce qu'on retient de l'intervention de Boakwassi encore une fois les lacunes dans la communication de l'opposition plus particulièrement au niveau du PPACI les lacunes constatées alors au moment de la campagne de 2010 voilà les lacunes l'ego la suffisance que les personnalités de l'opposition affichent pendant les meetings 1. le système de communication qui est dépassé qui n'est pas conforme à l'époque moderne 2. le fait que Ouattara alors en 2010 avait fait une meilleure communication pour le lui conseiller ensuite le fait que concernant Flore Akeimbo au moment où elle était spoliée de sa victoire le fait que les autres parties de l'opposition n'aient pas fait une solidarité pour communiquer ensemble pour exposer pour exposer ce que cette jeune femme vit le fait qu'on n'ait pas on n'ait pas exploité son image de jeune femme dynamique et audacieuse dans la communication voilà encore une fois il a relevé le le problème communicationnel que pose la présence de Nadie Moba aux côtés de Babou voilà voilà en gros ce que Boakouassi a relevé tout en nous mettant pas de dénoncer de dénoncer le manque d'humilité le mépris des remarques le mépris des suggestions et le fait que par ego les gens veuillent toujours qu'on les approche et ils ne font pas le pas pour approcher ceux qui peuvent les aider par des conseils ils veulent toujours qu'on les approche et ils perdent le temps dans ces attitudes là et ça les a fait merci beaucoup Boakouassi Kouassi Justin qu'est-ce que tu as à dire pour ta part mais n'oublie pas de débloquer ton micro avant de parler vas-y mon frère allo bonjour bonjour le frère voilà je suis content d'avoir ma part mon temps de parole oui bien sûr voilà d'entrée de jeu je voudrais vous dire que madame Simone Babou elle a passé le cap elle n'a aucune rancune je suis très 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 proche d'elle mais croyez moi elle n'a rien contre le président Babou bien au contraire elle dit que c'est ce qui s'est passé quand il rencontrait Babou ses parents ses amis n'étaient pas là donc aujourd'hui elle n'encourage personne pour lancer des cailloux au président Babou je n'entends pas ce qu'il dit ça c'était ma première intervention ma deuxième intervention concernant les partis politiques croyez moi les gens du RDR c'est des dieux sur terre je sais de quoi est-ce que je parle je connais certains qui n'avaient même pas le minimum à qui moi j'apportais des assistants à un moment donné monsieur Armand je ferai tout quand je serai à la prochaine fois à Paris je ferai tout en France je vais vous rencontrer on ne peut pas leur parler les jeunes s'il y a un parti qui est divisé aujourd'hui qui ne tient qu'à un seul fil c'est le RDR ça ne tient qu'à le président Alassane Draman Ouattara lui seul les autres partis ont résisté demain ne sera pas là ça ne va pas résister ils vont disparaître du chéquier politique c'est moi qui vous dis ça parlant de l'opposition je vous dis on peut leur reprocher tout ce que vous voulez mais ne laissons pas ne laissons plus pas la preuve nous suivent l'ombre excuse-moi excuse-moi le frère dis à go si tu n'entends pas c'est que le frère Kwasi Justin dit ça doit être à ton niveau parce que moi je l'entends très bien sa voix sort très bien dans mon portable sors du live pour venir alors si tu n'entends pas je ne sais pas peut-être qu'il y a une baisse de connexion à ton niveau voilà donc essaie de régler ça soit tu sors du live et puis tu y reviens voilà excuse-nous le frère Kwasi vas-y donc aujourd'hui nous sommes dans une situation difficile ce que moi je repose à l'opposition c'est leur manque de solidarité sur cette maladie qu'on reproche à comment on appelle ça on pense à l'opposition le parti au pouvoir fait pire mais eux ils s'adoptent sur l'armée et ils s'adoptent sur la CIA parce qu'il n'y a pas du répondant devant et je pense ici là où nous sommes arrivés aujourd'hui il faut que la population se moque il y a eu des régions pourquoi ils n'ont pas pu voler la victoire du candidat de l'opposition parce que la population s'est dressée comme un seul homme ils ne pouvaient pas voler ils ne pouvaient pas voler la victoire quelle que soit votre stratégie de communication quelle que soit votre technique de communication que vous allez mettre en place quels que soient les moyens que vous allez mettre en place à partir du moment où c'est la CIA et c'est l'armée qui soutient une cause je vous assure tout ce que vous allez faire va tomber dans l'eau en matière de communication ce que vous êtes en train de dire c'est pour les pays civilisés c'est pas pour un pays comme la Côte d'Ivoire où tout est décidé par un seul individu c'est de ça qu'il s'agit monsieur Armand c'est de ça qu'il s'agit je suis d'accord la communication elle est importante la communication elle est importante première tranche première tranche de 3 minutes vous laisse continuer le faire voilà mais n'oubliez pas ce volet là aussi moi j'ai participé à des vous vous rendez compte on vous dit 2000 inscrits 3000 votants ça ne vous choque pas 2000 inscrits 3000 votants et puis il est déclaré il est déclaré vainqueur non le problème je pense que c'est à la population de s'organiser à l'opposition de s'organiser parfois du répondant et je vous assure que lorsqu'ils vont faire ce côté là il y a des populations il y a des endroits où ils n'ont pas été élus mais on leur a imposé des candidats on leur a imposé des députés on leur a imposé des maires vous voyez à l'Assemblée nationale ils ne savent même pas pourquoi ils sont là ils ne viennent pas pour soutenir un pouvoir ils ne viennent pas pour soutenir un programme de gouvernement ils ne viennent pas pour soutenir le peuple ils viennent soutenir un pouvoir ils viennent soutenir un individu ils viennent soutenir eux leurs propres intérêts c'est de ça qu'il s'agit moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui nous avons un problème ici lorsque les mentalités vont changer lorsque la population vous voyez ce qui se passe au Sénégal avec Sonko vous voyez la mobilisation autour de Sonko pourquoi ils ne sont pas arrêtés hier ils ne pouvaient pas regardez la population qui est sortie ils ont enlevé le nom de le président Gbagbo sur la liste personne ne parle le PDC ne dit rien ils ne font rien pour le moment donc le moment ils vont laisser le président le candidat du PDCI et puis la CEI au dernier moment ils vont rejeter la candidature du parti du PDCI mais puisque le PDCI n'a pas soutenu le FPI au départ le PPACI elles aussi vont pas aller la roue est libre et puis voilà on divise pour régner non il faut changer de stratégie il faut changer totalement de stratégie il faut que les gens soient des stratégies qui communiquent entre eux qu'ils acceptent de faire l'union sacrée autour d'eux et puis ils vont avancer c'est de ça qu'il s'agit sinon la communication ils n'ont pas fait ceci ils n'ont pas fait cela je suis d'accord avec vous mais je vous assure que ceux-là ils vont voler la victoire ils ont braqué beaucoup d'élections ici c'est pas aller quelque part parce qu'ils savent bien qu'en faisant ça moi j'ai pas vu d'une région sinon il y avait une région la population s'est élevée matée ils ont pris les violets ils ont pris les taboures ils ont les s'assoirs ils n'ont pas deux résultats là on est assis là on a donné le résultat on va voir mais la jeune amérie ils étaient là ils étaient là moi ils même ils n'ont pas pu triquer ils ont donné le résultat vrai vrai résultat ils savaient ce qui allait se passer ils allaient rester là-bas avec eux la population était prête à mourir non quand les gens entendent qu'il y a un seul langage imposez-le sur le langage là aussi et puis vous allez voir que les choses vont changer c'est de ça qu'il s'agit merci merci beaucoup merci beaucoup il est resté dans le temps merci beaucoup qu'est-ce qu'on retient de l'intervention de Kwasi Justin un qu'au niveau du clash qu'il y a eu entre Mme Babou et son son époux parce qu'ils ne sont pas encore ils ne sont pas encore ils ne sont pas encore divorcés Mme Babou et le papa Koudou Justin Kwasi nous fait comprendre qu'au niveau de Mme Babou elle a carrément passé le cap elle est carrément faible voilà elle est passée elle a surmonté cette péripétie là elle n'est plus dans la rancœur voilà Justin Kwasi note que au-delà de l'apparence de solidité que le RHDP présente ils sont très minés à l'intérieur par des divisions ils sont plus minés qu'ils ne le laissent croire simplement ils survivent par l'usage de l'instrumentation de la force de l'armée et par les divisions de l'opposition M. Kwasi Justin est d'accord avec tout ce que vous dites concernant la manière d'améliorer la communication mais il fait valoir que tout cela reste inopérant parce que nous sommes dans un rapport de force où la CEI et l'armée sont utilisés pour imposer des résultats et face à cette situation ce n'est pas l'amélioration de la communication qui est le plus important mais c'est de faire bloc et de se mobiliser pour dissuader les tentatives de fraude voilà globalement ce que Justin Kwasi nous fait comprendre seule la mobilisation peut freiner la fraude il encourage les gens à rester mobilisés à croire en eux à maintenir la pression pour faire céder le RHDP qui ne tient que par l'image de Ouattara l'instrumentation de l'armée mais qui à vrai dire est très affaiblie et qui va sans doute disparaître dès que Ouattara ne sera plus là merci beaucoup Justin Kwasi pour ton intervention merci beaucoup à vous voilà et tu pourras rebondir aussi parce que tu as dit des choses très intéressantes tu as fait des révélations donc à tout moment tu pourras revenir pour encore faire d'autres développements Disagor qu'est-ce que tu voulais dire non ce qu'il a dit c'est vrai moi je suis content que des gens qui qui sont peut-être proches de ces parties là disent ça me fait plaisir qu'ils disent ah ce que vous avez dit c'est vrai mais voilà le problème qu'il y a et le problème qu'il a vraiment touché c'est le problème nous disons le connait que oui on est dans un pays où quelque part ceux qui nous gouvernent c'est un peu de la dictature ils ont tout le pouvoir nanana et c'est donc ils essaient de faire si tu veux d'user de ce pouvoir pour affaiblir aussi l'opposition et des trucs comme ça mais je dis et je veux répéter ce qui arrive à la Côte d'Ivoire n'est pas nouveau nous ne sommes pas les seuls à vivre cela voilà si tu veux c'est un peu les entités qui changent de nom mais la manière dont les choses se passent c'est un peu pour la même chose pendant la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale en Europe il y a eu ça c'est-à-dire que à un certain moment on s'est dit quoi la seule chose qu'on a devant le plus grand le monstre qui est là qui est Hitler ou bien qui est l'Allemagne qu'est-ce qu'on fait les gars bon les gars on n'est pas d'accord c'est vrai chacun a ses intérêts la France tout ça ouais mais on se met ensemble et puis on l'enlève c'est tout en mettant nos disparités à côté nos divergences à côté on l'enlève après on va discuter et puis ça va nous servir de leçon la Russie et les Etats-Unis la Russie et les Etats-Unis contre l'Allemagne voilà donc c'est la Russie qui est venue aider la France pour enlever comment ça s'appelle Hitler au pays les Américains c'était tous ensemble et ils sont arrivés à quelque chose on est dedans aujourd'hui mais je dis que l'opposition c'est arrivé aussi en Afrique du Sud la partide quand c'est arrivé mais nous on n'a pas ce qu'on connait c'est petit Joe mais la partide a été solidaire c'est mis ensemble les Américains les Sud-Africains sont mis ensemble il y avait plusieurs leaders en Afrique du Sud mais ils ont dit on se met derrière celui-là et puis on gère on fait la diplomatie on gère les couples on gère la communication on se comment on dit là même on se met en ordre et puis on y va mais on ne fait pas d'erreur mais en Côte d'Ivoire le problème c'est que nous on a ces petits problèmes mais les gens qui doivent réfléchir à la solidarité à l'union pour aller contre le RHDP qui est un pouvoir parce qu'ils ont tout ensemble c'est pas des dieux mais il y a des problèmes entre eux-mêmes des petits problèmes dont on n'a pas besoin c'est de ça Amand parlait M. Baboula pour longtemps pour venir faire pour être encore plus fort pour réfléchir à la stratégie pour la relancer pour dire je suis sorti du pouvoir qui a encore aujourd'hui qui a les épaules fortes qui est en position de force il doit avoir une équipe de stratégie autour de lui qui est là il doit avoir une équipe de stratégie de communication autour de lui ceux-là ils sont là ils ont un bureau ils réfléchissent tous les jours ils convoquent M. Laurent Babou ou même tout ce qui sont voilà ce qu'on a défini sur l'année donc voilà ce qu'on veut donc comme stratégie on applique ça M. Babou voilà ce qu'il ne faut pas faire voilà ce qu'il ne faut pas dire voilà ce qu'il vous dit mais il n'y en a pas ils n'en ont pas alors c'est M. Babou dans sa vieillesse quand il s'élève il dit un truc il suit alors M. Babou il a fait des erreurs de vieux les erreurs de vieux c'est quoi Joe je suis fatigué j'ai des problèmes j'ai attrapé une petite chérie là qui me gère d'accord papa tu l'as attrapé mais ce n'est pas là-bas le problème définis la stratégie parce que tu es sorti de prison pour qu'on soit plus fort si quelqu'un lui avait dit ça il allait dire bon c'est vrai je pense que là où on est on a un monstre en face de nous je vais voir Bédié je vais voir telle personne je vais voir et on se fait un groupe on sera plus fort et on va aller sur toutes les échéances mais non la stratégie n'était pas là-bas la stratégie était à eu alors comme elle n'est pas là-bas on a fait des erreurs ils ne sont pas concentrés là-dessus ils ne l'ont pas définie donc aujourd'hui c'est dans ça qu'on est c'est ce qu'on dit là c'est dans ça qu'on est on est dedans et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là le frère Augustin l'a dit c'est on se met en bloc pour aller pour aller défier ceux qui sont là parce que voilà écoute c'est des dictateurs mais on n'a pas cette force-là aujourd'hui en Côte d'Ivoire on n'a pas cette force-là Babou ne pense pas à ça là-là dites-moi c'est ce moment je vais vous dire la vérité qu'est-ce qui empêche le PDCI avec le PPACI COGEP pour définir cela ils n'ont pas fait s'ils avaient dit non l'opposition va en bloc dans toutes les échéances là ils ont rejeté la candidature de monsieur Laurent Babou j'ai vu là le direct de monsieur comment ça s'appelle Colé Catinan qui est toujours voilà qui oui Catinan oui oui Catinan j'ai vu le direct le direct est mauvais le son n'est pas bon déjà en matière de communication je vais vous dire la vérité le fond des scènes est mauvais ça fait années 60 le son est mauvais et la prise des paroles n'est pas bonne ça c'est déjà un élément qui n'est pas bon en communication en 2023 mais est-ce que je retiens en tant que chose il est toujours en victime il se victimise tu te victimises pourquoi c'est ce qui arrive là c'est ce que vous avez créé vous-même vous savez que ça allait arriver c'est tout vous ne devez pas être dans la victimisation vous devez être dans l'attaque une équipe doit attaquer doit dire je recule si vous étiez dans l'attaque ça devait être préparé depuis avant que M. Laurent Gbagbo n'arrive M. Colé Catinan c'est toi qui devais définir la stratégie et les directives à donner à M. Laurent Gbagbo mais tu te tues derrière Mme Nadi Bamba qui a tout géré et aujourd'hui tu es en victimisation non il ne peut pas s'y présenter d'accord moi si j'étais dans son équipe j'allais dire M. Laurent Gbagbo on risque d'avoir un rejet de votre candidature parce que ces gars là c'est des monstres donc on doit préparer le plan A le plan B le plan T le plan B pour moi on doit se mettre en congrégation les partis on va ensemble comme ça si toi tu es rejeté il y a toujours une force qui reste c'est tout on a qu'à te rejeté toi ou pas mais comme on est en groupe on est fort on s'en va mais comme ils sont en individualité aujourd'hui M. Laurent Gbagbo sa candidature a été rejetée ça fait mal oui c'est pas M. Gbagbo moi je savais que ça allait arriver les gars ils sont au pouvoir c'est ce qu'ils allaient faire depuis on dit qu'il a été condamné depuis on dit c'est injuste il a été condamné depuis qu'il est en prison ça se fait pas sur le plan juridique rien du tout maintenant si ça se fait pas sur le plan juridique utiliser les moyens qu'il faut définir une stratégie de communication pour anticiper communiquer là dessus vous l'avez pas fait maintenant aujourd'hui bon aujourd'hui je veux dire dis à go tu as parlé pendant 5 minutes à peu près on va t'accorder encore un prolongement de 3 minutes moi j'ai de bonne vie encore ne m'oubliez pas Armand il n'y a pas de problème voilà donc je veux dire aujourd'hui vous victimisez et vous parlez de ça bon je suis d'accord mais la seule chose comme le fait Augustin a dit c'était parti en bloc que le PDCI le COGEP toutes ces personnes-là aillent en bloc au municipal et on voit cette force-là si le COGEP a 100 personnes le PDCI à 150 le FI à 300 personnes tout cela va porter les figures sur les listes et les accompagner le RGP serait en faiblesse mais on n'a pas ça ça c'est la première des choses on n'a pas nous encore on laisse il y a des choses qu'on va pas on va peut-être on va pas laisser passer il y a des problèmes en interne entre eux qui n'ont pas réglé tout ça mais voilà des choses là je vois encore sur le net une certaine Marie-Jeanne Tabo qui est entrée d'insulter Annie Chélé qui est une figure je veux dire politique de monsieur Laurent Gbagbo et à l'entrée pardonnée de excusez-moi du thème vagin elle est en train d'insulter Annie Chélé en direct je vous dis en direct le PPACI madame Simone ce débat là monsieur Armand ne faites pas ressortir ce truc ça ne nous intéresse pas donc voilà c'est le 0 c'est le 0 c'est pas pour le mettre de la cérémonie c'est pas pour moi allons-y allons-y je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça parce que ça date depuis des années et ça a tué ça a divisé le parti dans scission dans le parti ça donne pas de crédibilité à ces partis politiques qui sont concentrés sur des choses inutiles au lieu d'être concentrés sur la solidarité la fusion pour affronter l'appareil qui est le RHDP c'est ce que je veux dire MGC le COGEP le PPACI et qui encore tout cela devait se mettre en place et qu'est-ce qu'on allait voir depuis un an des stratégies des sorties à la télé des trucs ah ils sont très faciles ils sont pour voir les municipales et préparer les têtes de liste les annoncer déjà et comment est-ce qu'on les annonce c'est simple on sait que nous on va se présenter dans un an on a déjà fait les primaires on les a déjà choisis on a anticipé on lui donne des actions à faire dans la commune attends les maires c'est le gars il se présente c'est pourquoi c'est pas pour être maire qu'est-ce que nous les jeunes dans un quartier qu'est-ce qu'on veut savoir que oui le gars il nettoie le quartier il est dans les actions sociales il fait ça pour les jeunes il arrange le quartier mais tu n'as pas besoin d'être maire attends d'abord laisse-le terminer attends tu n'as pas besoin d'être maire de te présenter pour faire cela moi mes frères et moi à la commune de comme ça Yopougon là où on était on va créer un événement pour nettoyer le quartier il y a des gens qui font ça et tu les prépares vous communiquez ça sur vos chaînes et le parti sait déjà que ceux-là ils posent des actions dans le quartier demain quand vous dites que ce sont des listes dans la municipalité on y croit mais on met des gens qu'on ne sait même pas j'ai dit la vérité au lieu de ça au PDCI on revient là-dessus madame Yassimina Ognien qui a posé des actions je vais dire puissantes et écartées et remplacées par un certain Yassim au lieu d'être fort elle est partie en indépendant et il y a un problème là-bas voilà les problèmes merci beaucoup voilà ce qu'il y a merci merci beaucoup Dizagor qu'est-ce qu'on retient de ton intervention tu es encore revenu sur les déficiences de la communication au niveau du PPACI tu as indiqué que la communication de Katina elle est mauvaise dans la forme le son est mauvais le décor de fond est dépassé et le temps de la communication n'est pas bon le contenu est bon il donne des éléments factuels argumentés mais le temps la posture de victime n'est pas une bonne posture voilà ce qu'on peut retenir ensuite tu as insisté sur le fait qu'on ne sent pas la solidarité au niveau des partis de l'opposition tu as indiqué que rien n'empêche le COGEP le MGC l'IDE le PDCI de communiquer ensemble et de dire qu'on est ensemble pour aller à l'assaut du RHDP tu as indiqué qu'on n'a pas vu ça on ne voit pas encore ça de façon visible on ne le voit pas ensemble pour faire tomber le RHDP merci pour ton dénvention il y a Ben Yaou qui veut intervenir donc ce qu'on va faire je vais quitter voilà merci beaucoup c'est monsieur monsieur Justin qui doit quitter et puis après il revient voilà je prends la parole Madhu Dathan j'attends bon il n'y a pas de problème donc Justin Justin donc on va te retirer pour un temps pour laisser Ben Yaou parler parce que toi tu as déjà parlé on va laisser Ben Yaou parler et puis on te programme pour un retour ok on applaudit Justin un peu voilà il va arriver tout à l'heure merci beaucoup Justin merci pour ton dénvention dès que c'est fini on te connait à tout à l'heure à tout à l'heure on va faire mains et pied pour faire non il faut rester apparaître chacun à son tour on va retourner parce que comme Dizagor je ne vais pas couper dans tous les cas je suis dans l'attente voilà Dizagor et Mezzoku on explique à tout le monde en même temps comme Mezzoku et Dizagor sont les chroniqueurs c'est normal qu'on pourrait maintenant les inviter un à un puisque même Boris s'est sacrifié pour laisser les auditeurs venir parler donc voilà on va tourner dès que Ben Yaou aura fini de parler si tu veux revenir qu'il n'y a personne dans l'ordre on va faire une demande claire et juste voilà merci Justin tu peux sortir du live s'il te plaît et on va prendre Ben Yaou tranquillement et puis après on te reprogramme merci beaucoup merci Justin donc Ben Yaou tu peux envoyer une demande il est en train de venir voilà voilà bonne arrivée bonne arrivée à toi la parole Ben Yaou on y va ah oui bonjour cher Bray merci de m'avoir donné la parole j'ai écouté un peu j'ai écouté toutes les interventions enfin pas toutes les interventions mais parce que j'ai pris ça en marche mais ce que je voulais dire c'est que là nous ne sommes pas dans une situation de faire de la campagne de qui que ce soit nous sommes dans un pays où un état des respecteurs rien nous ne respectons rien de 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 la démocratie on voit aujourd'hui quand on voit aujourd'hui quand quand une situation se présente les gens ils pensent ils parlent ils cherchent toujours à à à parler de c'est pas de on veut parler on veut parler de que l'état des droits soit dans notre pays oui oui c'est des intervenants qui reviennent encore sur comment on appelle babo avec ses multi-femmes mais ça c'est son problème c'est le problème avec babo ça n'a rien à voir avec le développement et l'évolution de la Côte d'Ivoire c'est une erreur mon ami c'est que tu dis ça n'a rien à voir c'est pas l'heureur non non s'il te plaît dis à l'heure arrêtez arrêtez ça on nous dit est-ce que pour retirer babo sur une liste électorale on a besoin qu'il laisse 5 ou 10 femmes non on parle du droit on parle du droit c'est ça je dis la vie privée des gens la vie privée des gens et concentrons-nous sur l'essentiel sur ce qui va avancer la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est en train de reculer sur le plan une CIE qui doit être qui ne doit pas avoir des parties qui se comportent comme si elle était en train de gérer la voie de quelqu'un il faut qu'on arrête avec ça c'est de ça qu'il parle c'est de ça qu'il parle il revient sur une histoire de quand on veut être député il faut avoir fait non mais c'est pas de ça, on ne parle pas des individus on parle de comment l'état gère la Côte d'Ivoire c'est de ça qu'il parle les droits c'est de ça qu'on parle ça ne va pas être seulement ça ne va pas être seulement le cas de Bago mais il y a plusieurs cas il va y en avoir plusieurs donc il faut qu'on amène le peuple le peuple de Côte d'Ivoire j'ai l'impression qu'ils aiment bien subir ils aiment être maltraités ils n'ont pas le temps ils ne veulent même pas se mouvoir ils ne veulent même pas se mouvoir on a vu ça, ce qui s'est passé ils ont cassé les maisons des gens ils sont partis de là ils sont allés dormir au cimetière ça ne leur a rien dit mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui les gens on se lève on prend des décisions oui, ça a hésité là longtemps mais vous avez laissé les gars faire son parti politique il n'y a pas de problème, continue on t'accorde encore 3 minutes vous avez laissé le gars faire son parti politique vous avez toujours dit non, vous n'avez pas le droit de faire un parti politique vous l'avez enregistré et non on a vu bien les images de son enregistrement il faut qu'on arrête parce que le peuple de Côte d'Ivoire il ne sait pas dans quelle situation elle est mise enfin, je ne sais pas dans quelle situation cette population est mais c'est grave on ne réagit pas c'est-à-dire qu'on attend qu'une situation soit une situation babot pour dire pourquoi il a fait des horreurs ça c'est tout à fait normal chacun a fait des horreurs il a fait des horreurs parce qu'on dit quand tu acceptes quand tu acceptes le loup de rentrer dans la bergerie il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas te plaindre que tes brevissons sont mangés est-ce que vous voyez donc aujourd'hui tout ce qu'on cherchait à ce que notre pays se retrouve c'est que notre pays retrouve la paix est-ce qu'il n'y a pas des gens pour activer encore des tensions on a toujours parlé de lui il faut qu'il y ait une réconciliation il faut qu'il y ait une société mais il faut que tout le monde arrive à apaiser la situation mais quand il y a certains qui cherchent à apaiser la situation certains disent non, babot il est quitté en prison pourquoi mais babot c'est pas lui qui va quitter en prison pour venir imposer la paix c'est celui qui a la gestion du pays qui va dire bon écoutez restons dans la paix c'est celui qui a la gestion du pays active le feu écoutez sur le feu il arrive ça sera demain pour notre pays mais nous on n'a que ce seul pays et même si nous sommes à l'étranger mais nous n'avons que ce pays parce que quand on est à l'étranger on pense on pense Côte d'Ivoire est-ce que vous voyez ouais écoutez non mais moi je voulais dire quelque chose rapidement non attends il n'a pas encore fini non il a fini il a fini ok vraiment merci merci Ben Yaou qu'est-ce qu'on retient de ton intervention de ton intervention on retient que le fait les détails la discorde entre Simone Babot et Laurent Babot ce n'est pas ça le problème ce n'est même pas ça c'est pas ça le problème essentiel donc tu refuses qu'on rentre dans ces considérations là parce que ce n'est même pas ça qui est le plus important le plus important c'est le non-respect de l'état je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord ça là seulement je ne suis pas d'accord oui mais attends laisse-moi faire le récap laisse-moi faire le récap Ben Yaou laisse-moi faire le récap donc pour Ben Yaou pour Ben Yaou ce débat qu'on fait n'a pas d'intérêt n'a pas de sens le plus important pour lui c'est l'état de non-droit que l'on subit c'est ce qu'on fait pour riposter pour essayer de se mobiliser pour mettre fin à cet état de non-droit donc les considérations le développement qu'on fait concernant les erreurs de Babot dans sa vie privée il dit que c'est vrai il a fait des erreurs mais ce n'est pas là le sujet s'attarder là-dessus c'est faire fausse route et perdre le temps voilà donc voilà ce que Ben Yaou a dit merci Ben Yaou pour ton intervention bois quoi si tu veux oui je disais que je ne suis pas d'accord quand mon frère Ben Yaou dit que le problème de Babot familial là ça ne compte pas on ne doit pas s'attarder dessus c'est une très grosse erreur des fois il faut savoir il faut savoir comme ça encaisser même les reproches qu'on vous fait pour pouvoir améliorer demain je vous dis pourquoi c'est une grosse erreur la preuve que c'est une grosse erreur la simple action d'avoir permis à madame Nadia Gbamba et monsieur le président Babot d'être ensemble et d'arriver en Côte d'Ivoire en conquérant en vainqueur de la haie a causé une division au sein du FPI le FPI de l'époque avant qu'il devienne PPCI c'est ça ça fait un groupe des simonistes ça fait un groupe des blégoïtéistes ça fait un groupe de comme ça les femmes qui se sentent rejetées aussi là les femmes qui sont blessées dans leur foyer et qui croient qu'elles sont victimes tout ça c'est des voix que le président Babot a perdues c'est des gens que le président Babot a perdues aujourd'hui même quand on regarde des fois tu vois les femmes matin célèbres et puis elles insultent le président Babot un faux type comme ça ou bien des fois ça parle avec des allusions ou bien des trucs alors que c'était des gens avant que le président Babot sorte de prison elles étaient coréennes pour le président Babot c'est avec les c'est pas grave comme ça c'est avec les c'est pas grave oh faut laisser Ouattara non il peut il n'est pas il peut rien oh faut laisser Ouattara oh il n'a pas d'électorat oh faut laisser c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est arrivé à la merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est avec justement cette façon de penser tout est grave tout doit être calculé tout doit être calculé au millimètre près on n'est pas dans un jeu c'est notre pays qui est en jeu actuellement on est dans c'est pas grave c'est pas grave les terres sont en train de partir les gens sont en train de créer maintenant des lois pour vous dire que oui les terres qui ne sont pas machinées l'état va reprendre les gars c'est pas grave c'est pas grave on est en train d'aller dans l'avenir il faut vraiment prendre conscience de ça et ne plus laisser un individu venu foutre la merde dans notre pays ou bien laisser qui que ce soit venu foutre la division c'est terminé tout ça donc les erreurs on va prendre compte des erreurs et les corriger au millimètre près c'est important parce que quand on minimise non c'est pas grave non c'est pas grave mais demain surtout avec des problèmes on sait même pas d'où ça vient on est là et on perd notre temps notre énergie à essayer de régler des erreurs qu'on aurait pu régler depuis le début donc pour moi c'est important cette histoire là Nadie Bamba n'avait pas été dans l'avion avec le président je peux répondre à moi non je vais en terminer je vais en terminer je vais en terminer je vais en terminer tu vas comprendre le président Bago le président Bago devait venir puisque c'est sa vie privée si il ne s'entend pas avec maman Simone Bago bien quoi ça c'est leur cuisine interne mais quand il vient là c'est le président Bago lui seul qui était en prison il n'était pas Nadie Bamba là-bas il était lui seul donc quand il arrive c'est lui seul qui sort de l'avion c'est lui seul les gens reçoivent c'est lui seul qui rentre dans le pays et après maintenant la maison là-bas Nadie a fait ou bien si Nadie a quelque chose à dire si elle a quelque chose à dire sur le plan politique comme maman Bago juste comme madame juste qu'un second elle sort et puis elle dit ce qu'elle a dit je vais compléter ce qu'elle a dit le peuple maintenant qui est étonné qui regarde il y a une dame qui s'appelle Mani qui est la femme elle vient aujourd'hui sur le plan politique si elle est présente c'est qu'elle a quelque chose vraiment à faire elle n'est pas là pour le décor elle n'est pas là pour décorer pour dire que oui c'est une image non elle est là parce qu'il y a une raison merci elle est venue elle est venue elle est venue dire ce qu'elle a merci beaucoup merci beaucoup Bouakouassi merci beaucoup Bouakouassi tu es revenu à la charge pour dire que Bago n'aurait pas dû revenir avec Nadie Bamba à ses côtés pourquoi ? Deuxièmement tu es revenu à la charge pour dire que c'est une grosse erreur de dire que cette discorde entre Simone et Laurent c'est une grosse erreur de minimiser cela dans le sens où émotionnellement ça a affecté des militants ça a refroidi leur ardeur pour Laurent Gbagbo donc c'est une grosse erreur de banaliser cela et de dire ce n'est pas là le débat non Gbagbo a fait une erreur et politiquement il en paye le prix parce qu'en politique les manoeuvres sont calculées au millimètre près il ne faut plus répéter ce genre d'erreur il ne faut pas minimiser il ne faut pas être négligent sur ce genre de détails 10 à go qu'est-ce que tu as dit en riposte à Ben Yaou il y a une femme qui veut parler qui est dans les rangs il n'y a pas de problème je vais compléter qu'est-ce que tu as dit en riposte à Ben Yaou qui est dans cette 15 dernières minutes la cible d'un pugilat vas-y mais c'est pas tenu c'est pas tenu je tiens à préciser les microbes qui viennent raconter leur vie de merde sur le live non laisse tomber ça c'est pas grave Armand ça arrive on en fait c'est la démocratie on en fait c'est la démocratie moi ma page il n'y a pas de démocratie la démocratie non regarde boit-coci boit-coci la politesse et le respect celui qui vient sa mort attendez attendez ce que je vais te dire c'est que quand on est sur le live comme ça tu constates quelqu'un mais tu vois tu le bloques faut pas qu'on débattre de ces gens là c'est réglé c'est fini voilà tu vois on a même pas parlé dessus le live quand moi je vois des gens comme Belyao qui viennent qui font des développements intéressants Kwasi Justin qui vient qui nous fait des révélations d'Isago qui nous éclaire donc faut pas couper l'inspiration pour des microbes eux là tu as coupé mon inspiration tu as coupé un peu mon inspiration tu as vu ça bon le suédiologue le suédiologue vas-y vas-y non je vais repartir ce que mon ami comment il s'appelle c'est Ben Yaou Ben Yaou je vais le prendre mot par mot je viens de dire à mon ami Ben Yaou qu'on est en train de parler politique mais il a dans ce débat des gens c'est pas des experts sans prétention qui savent qu'ils le disent on parle pas comme ça la politique pour moi j'ai dit ça un jour j'ai dit ça à deux leaders politiques il a dit un leader politique et son parti politique ne sont pas différents d'une bouteille de Coca-Cola c'est comme ça j'ai introduit voilà tu vois on a des gens qui sont dans la politique de 1972 ils savent que la politique a évolué je vais t'expliquer mon ami pourquoi parce que la politique aujourd'hui la seule chose qu'un politicien ou un parti politique cherche c'est les parts de marché il veut conquérir le pouvoir c'est tout ce qu'il veut écoute-moi des voix voilà il veut des voix la bouteille de Coca-Cola aussi veut conquérir le pouvoir veut avoir des voix donc tu les cherches où c'est ça dans la population c'est pas oui non non tu vois tes lignes c'est la population donc ce que tu fais là tu dois faire attention à ça pour gagner plus de voix et ne pas descendre dans les voix et quand tu fais les erreurs la même chose la manière on relook la bouteille de Coca-Cola pour qu'elle soit attrayante pour que les gens l'achètent c'est pour ça un politicien doit toujours se relooker se remettre en question pour toujours attirer les gens quand il fait des erreurs qu'on lui dit il doit écouter il doit pas dire non c'est pas le plus important tu as dit tout à l'heure quoi que comment on appelle ça monsieur Laurent Gbagbo c'est pas là-bas il a été tentant on doit respecter l'état de droit lui il respecte pas les choses mais moi je vais te dire mon ami mais c'est comme si vous même moi qui savait pas ça même le monstre qui est en face de vous là qui le connait pas on le connait tous depuis on sait c'est qu'il est quoi justement le Marcelin le petit ils ont coupé sa tête ici là c'est allé où est-ce que qui a parlé voilà c'est des gens voilà il y a des gens qui sont écroupis en prison aujourd'hui depuis oui comment on appelle ça attends écoute moi comment ça plus chéri à parler des gens qui sont en prison qui croupissent en prison mais injustement qui en parle je vais dire mais on sait ce que c'est pour dire qu'on connait le monstre alors ce monstre là je vais te rappeler quand tu veux le combattre là tu as dit que c'est le peuple qui doit sortir pour protester contre les injustices quand il y a les frustrations mais les injustices dans le pays c'est le peuple parce que les partis politiques sont très fait ça là mais qui proteste en Afrique du Sud qui protestait pour qu'aujourd'hui la nation mondiale ou bien ces gens c'est le peuple qui s'est battu il y a eu des sacrifiés c'est ça il s'agit mais quand ce peuple là dont on parle tu l'as frustré tu as fait des erreurs et que tu n'as pas à réparer aujourd'hui tu subis des injustices le peuple là il te soutient il ne va pas manifester quelque chose pour dire oui monsieur Laurent Gbabo sa candidatité a été rejetée la même force l'envie la passion qu'on avait en 80 en 2000 moi je suis sorti avec mon frère avec ma nièce pour aller passer pour monsieur Laurent Gbabo ils ont tiré sur nous tu me demandes aujourd'hui d'aller le faire je n'ai plus cette force là parce que le même discours la foi que j'avais dans le parti parce que ce n'est plus monsieur Laurent Gbabo c'est le parti maintenant les erreurs qui sont autour je n'ai plus foi en ça c'est ce que je veux te dire dans le peuple que tu recherches pour défendre l'injustice que le parti est au pouvoir en train de faire aujourd'hui au pays le peuple n'a plus ça parce que le peuple a été dirigé vers d'autres intentions d'autres visions banales des choses banales sur des vies privées des trucs comme ça qui ne renforcent pas la crédibilité du parti c'est ce qu'on t'a dit donc le peuple que tu recherches là aujourd'hui le peuple là qui va aller manifester il n'a pas envie tu as donné le Sénégal je vis au Sénégal c'est pas possible je vis au Sénégal monsieur Sonko tu sais ce qui fait sa force c'est la solidarité du peuple ici là les petits problèmes de fesses ou même temps t'as eu une vie privée ils sont solidaires au Sénégal alors le peuple là il y a un silence mais dès qu'on dit demain il y a le truc de monsieur Sonko là on n'est pas là à l'école on n'a pas travaillé le peuple ne parle pas ils sortent les casseroles et puis tac ils sont solidaires tu vois non ils sont solidaires ils peuvent mourir pour ça et puis ils sont organisés une seule voix qui parle là ça soutient les gars donc la force du Sénégal et de la Côte d'Ivoire c'est la différence c'est quoi la Côte d'Ivoire on est divisé par des choses inutiles qui ont affaibli le peuple et la foi du peuple c'est ce que je veux dire merci beaucoup merci beaucoup dit Dizago qu'est-ce qu'on retient de ton intervention tu as fait comprendre que nous ne sommes plus dans les années 72 que la politique c'est une science l'homme politique c'est une marque c'est un produit qui se vend au public il faut faire attention à son image il faut faire attention à ses paroles à ses faits et gestes merci beaucoup Dizago pour fidéliser le peuple tu dis ? pour fidéliser le peuple pour fidéliser le peuple à sa cause sinon le peuple s'est déshérité voilà il n'y a pas de problème donc je signale que oui oui je vais je vais depuis quelques temps on est beaucoup focalisé sur le PPCI le thème d'Ordre Côte d'Ivoire c'est la faiblesse de l'opposition il n'y a pas que le PPCI dans l'opposition le PDCI il y a le COGEP il y a le MGC il y a LEADER etc etc donc il va falloir qu'on se donne aussi la peine de voir aussi ce qui se fait au niveau des autres partis politiques Ben Yaoub tu as trois minutes pour rebondir ok ok on prend ça comment ? tout à fait on y va Ben Yaoub ok d'accord après je vais me déconnecter merci c'est tout à fait merci